Allez, on est parti. Est-ce que ça se manette ? Oui, ça se manette. Ah. Les boeufs chatons. Désolée, ce jeu n'est pas pour toi, petite. Ok, je vais jouer à autre chose. Ah bah, on va peut-être aller jouer à un autre jeu, alors. Ça, c'est... Vraiment. L'incarnation est un jeu d'horreur psychologique contenant des représentations de sujets matures. Ce jeu ne convient pas aux plus jeunes. Ah. T'en fais pas, le 17, je serai investi. Oui. Oh, hier, j'étais déprimée. J'étais déprimée. Non, arrêtez. J'étais trop triste hier. Alors, on va juste regarder les options vite fait. Ok, taille de la police. On va peut-être augmenter un tout petit peu pour que tout le monde puisse voir. Ok. Et si je ne dis pas de bêtises, Shiro, c'est les GOATs qui ont fait Northward. Je dis une bêtise ou pas ? Attendez. Est-ce que je dis une bêtise ? Je crois pas, hein. Northward est un jeu absolument incroyable. Je crois que c'est pour ça que j'étais overhype quand on m'a proposé la clé. Tu connais pas Northward ? Non, vraiment, ça c'est grave. J'ai des fées et tout sur la chaîne. Attendez, je check juste l'info. Oui, c'est ça, Shiro Game. Northward, c'est incroyable. En plus, toi qui aimes bien civilisation et tous ces trucs-là, tu kifferais un North comme le Nord et Gward comme Gward. Oh, un cul. 29 ans, c'est ça ? Exact. Je voulais te dire, je suis super contente d'être là, de vivre cette expérience. Disons qu'on a eu de la chance. De la chance ? Que je te déniche à temps dans ton cabaret. Avant que tout ça ne coule. Que tout ça ne coule. L'autre jour, j'ai recroisé la première fille qui a posé pour moi. On n'avait même pas 20 ans à l'époque. Ah, fanette. Belle comme le jour. Un vrai beau petit chéli, si tu peux imaginer. Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il ? Une vieille guenon, maquillée comme un clown manade. Sympa le gars. Je peux bien faire une pause. Couverte de breloques, trimballant un petit chien pour détourner l'attention. Ça me rend malade. Ouais, franchement, pour le coup, je pense que tu aimerais Chaltia. La danseuse. Quatre mois plus tard, appartement de Gloria. Moi, je me souviens, tout ça, c'était dans la démo. Ça te revient, ouais. Je me souviens du début. Gueule du matin, chagrin. Ouais, c'est qui ? Bah, c'est Joy. Coucou, chaton. Stressé ? Tu crois qu'il y aura du monde ? Joy, j'ai fini à deux heures du mat' hier. Doucement avec tes questions, ok ? Oups, désolé. Mais oui, un petit peu anxieuse. Surtout curieuse de voir à quoi elle va ressembler. Eh ben, une statue de toi devrait ressembler... À toi, probablement. Tu sais ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'elle dira de moi ? Qu'est-ce que les gens verront en elle ? Et est-ce qu'elle fera craquer des étudiantes ? Oh, on peut jamais parler sérieusement avec toi. Mais si, allez, va te préparer qu'on en finisse. Je t'attends dans le couloir. Je me souviens qu'il y avait... Une petite musique sympa. J'ai pas oublié ma petite boîte bleue pour Joy. Oui, c'est là-bas. Viens là, toi. On prend un taxi ? Bien sûr. Tout l'immeuble appelle la brave vieille dame qui habite ici, Mamie. Elle doit se sentir seule, sans enfant. Ça arrive ? Mais c'est parce qu'il y avait un truc bizarre. Ah non, mais c'est son tapis qui est comme ça. Ok, j'avais pas vu que tous les tapis étaient un peu chelous. Et quand je pense que certains font des enfants exprès, il y a des hauts et des bas. Quand je la croise avec bébé, elle a l'air contente de combler. Arrête tes bêtises, Gloria. 20 ans à faire la popote, à plier le linge gratos, c'est une énorme arnaque. Tu crois qu'il y aura du champagne ? À 10h du mat' ? Fondation Saint-Louis pour l'art, 10h30. T'imagines une statue de moi entre un Toulouse-Lautrec et un Modigliani ? Oh, la pression ! Du calme, Mona Gloria. Ça va bien se passer. Bonjour. Un plein tarif et un tarif étudiant ? Je pense que je suis le modèle de la statue de Petrus. Il a dû laisser un mot pour moi, je suis Gloria. Mais félicitations, Gloria. Mais j'ai pas de mot mis de côté. Je pensais que... Tout ce que j'ai pour vous, c'est un plein tarif et un tarif étudiant. Vous plaisantez ? Mon amie danseuse reconnue a posé de mieux pour ce type. Trois jours d'affilée. Laissez-nous entrer. Sans problème. Dès que vous aurez payé vos entrées. Votre amie danseuse reconnue se dénute devant qui elle veut. Ouah, c'est bon, Joy. Bon, je paye les deux tickets. Mais non, Gloria. C'est pas bon. Ton sculpteur n'a même pas payé. Tenez. Et voilà pour vous. Et votre fougueuse amie. Bonne visite. Joy, elle a du caractère. Le gosse du dessus de chez moi va avoir des poussées de croissance. J'ai les deux... Elle a deux gamins, ma voisine d'au-dessus au-dessus. Ils arrêtent pas de courir. Je vous jure, ils font des Naruto Run dans l'appartement. J'en peux plus. Elle n'y était pour rien, Joy. Gloria. Te laisse pas marcher dessus. Alors, fais voir la statue. Grosse affluence pour une première. Je crois que je préfère ça. Il a dû bien s'amuser, celui-ci, hier soir. Et ça pourrait être un client du Black Swan. C'est peut-être que c'est un gros baratin croisant une experte. Coucou, oui, Graf. Comment va ? Alors, elle est où, la statue ? Oh non, mon somptueux alter ego de bronze doit être par là. Oh, c'est là. Nous voilà, Gloria de bronze, dans toute sa gloire. Il y a totalement quelqu'un... Il y a une ombre derrière en train de se frotter. Il y a un frotteman derrière sa statue. C'est glauque. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est glauque ! Il... Je... Au secours ? Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Le jeu est glauque. Ouais, ouais, bah c'est... C'est le thème, hein. Oh, vraiment ? Joy, selon vous, ça compte pour un ou deux corps de femmes ? C'est pour mes stats sur les femmes nues dans les musées. Ça dépend de quel point vous valorisez le minou par rapport au minois. Oh, pardon. Vous savez, je ne suis pas surprise. Joy ! Gloria ? Je... Je voudrais qu'on parte. Déjà ? Euh... J'ai voir ta statue en vitesse. Pas besoin. Elle n'a rien d'intéressant. Ça manque de poitrine aussi. On s'en va. Je... Je ne peux pas. Il y a un mec chelou en train de se lustrer sur ma statue. Vous partez déjà ? On se casse. J'aime bien la formulation, cela dit. Ça dépend, vous préférez le minou ou le minois. Ah 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 ! Franchement, qu'est-ce qui te prend ? C'est dégueulasse ! Rien. Je veux juste partir. Mais ta statue... Oublie la statue. Tu m'as en vrai. Tu avais si hâte de la voir et maintenant tu fuis. Je ne comprends plus rien. Cherche pas. J'ai juste envie d'autre chose. Je ne suis pas... Un truc marrant. Attends, j'ai raté un épisode là ? Non, non. Je me suis montée la tête avec cette statue et... Bref. Tu veux faire un truc cet après-midi ? Un truc avec moi ? Du shopping ou... Je ne sais pas. On peut rester à l'appart ce matin, film ? On va pas cet après, Moulou. Il faut que j'avance sur mon mémoire. Mais je... Je passe te voir ce soir au Black Swan. Ouais, viens me voir dans ma loge avant le show. Ça roule. A plus tard, Gloria. A tout à l'heure. Ok. Qui cite de la cour des lions ? 11h30. Ah, roule la musique. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? C'est le problème avec toi. Il faut toujours que ça se complique. Je fais mon max pour qu'on passe du bon temps. Mais toi, tôt ou tard, tu fais tout foirer. C'est dommage quand même. Ah oui, d'accord, je peux la faire couler. Tu fuis. Non, 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 non. Allez, ta gueule. Allez, va réviser tes fiches. Ah oui, je me souviens que j'avais bien aimé les musiques de la démo. Carver le Black Swan. J'espère que le Strike YouTube et le Strike Twitch vont bien aimer les musiques aussi. Présentateurs. Ladies and gentlemen, très chers amis. Pour la dernière performance de cette soirée. Le Black Swan a l'honneur de vous présenter. La fascinante. La mystérieuse et superbe. A Lady Gloria. C'est cool. Ça faisait swing dans la salle et ding-dong le temps. J'avais ça, ça court rock'n'roll. Swing dans la salle et ding-dong le temps. Ils twistaient les danses les plus fortes. Les yeux de Lydie et ceux de Marco se sont croisés sur un rango. Leurs pas ont suivi sur un tango. Exécutés avec Rio Quand ils valsaient Toute la nuit sans écoche Coucou maman. Lily dégomme la pâtée. Bon bah très bien. Ça faisait swing dans la salle et ding-dong le temps. Chavasse à sa bon rock'n'roll. Swing dans la salle et ding-dong le temps. Ils twistaient les danses les plus folles. Oh ! Ok. Je m'attendais pas à un lâcher de robe. Eh bien... Oui ! Tu arrives après la bataille ? Désolée, j'ai fait comme je pouvais. Tout s'est bien passé ? Le public était ravi comme toujours. Je crois que j'en avais besoin après ce matin. Au musée ? Cette nana à l'accueil était atroce. Une vraie conne. Non, non, Joy, je parle de toi. Tu étais... Évitante. Évitante ? C'est toi qui as voulu qu'on se sauve du musée et sans explication. Je t'ai demandé de passer l'après-midi avec moi. Je te l'ai dit, je devais bosser sur mon mémoire. Ouais, mémoire, bien sûr. J'aime pas quand tu te comportes comme ça. Comme une gamine. Gamine ? Faut vraiment être une gamine pour utiliser une expression comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était débile. Ouais, mais c'était drôle. T'sais, Joy, je... Ouais ? J'ai quelque chose pour toi. Bah, c'est quoi ? Ouvre, ça va... ça va pas te manger. Une... clé ? Mon appartement. Comme ça tu pourras aller y venir comme tu veux. Je... je m'y attendais pas. J'espère que tu l'utiliseras et que... tu ressens ce que je ressens. Oh, Gloria, t'es encore là. Salut. Comment ça va, monsieur le directeur ? Encore là, toi ? Ouais, la fac ferme le soir. Et t'as pas de maison ? Ok, j'ai pigé, je file. Tu ne... on ne rentre pas ensemble ? Je suis vraiment crevée et j'ai encore plein de taf. Je t'appelle demain. Demain ? Ouais, sans faute. Gloria, Gloria, ce soir tu étais exceptionnelle. Merci, Aldo. Cette énergie, cette précision dans les gestes. Qu'est-ce qui se passe, Aldo ? Quand tu me flottes comme ça, c'est que t'as un truc désagréable à me dire. Comment ? Bah pas du tout. Tant mieux, alors. Enfin, j'aimerais qu'on fasse le point, toi et moi. Et sur cette année écoulée, et sur l'année à venir, peut-être dixième année parmi nous. On peut en parler un autre jour ? Là, j'aimerais juste enfiler mon pantalon et rentrer chez moi. Bien sûr, Gloria, bien sûr. Ça ne presse pas. Merci, Aldo. En fait, passe demain imprême qu'on règle ça. Ok, chef. L'immeuble de Gloria, 23h. Attends, il fait de la musique, son paillasson ou pas ? Je suis déçue ! Ah ! Elle m'a envoyé des fleurs ? Ah, Joy ! Pas de carte ? De toute façon, ça ne lui ressemble pas. Sans doute un client du cabaret. Oh, c'est lourd ! C'est pas Joy ? Ok. C'est peut-être Frottman ? C'est cringe. Ok. Mademoiselle Débaste ? Oui, qui est-ce ? Désolée de vous déranger aussi tard. Je vous appelle de la part de monsieur Saint-Louis. Saint-Louis ? Comme le groupe Saint-Louis ? Tout à fait. Je m'appelle Laurent Carnot. Notre président Hervé Saint-Louis souhaiterait s'entretenir avec vous. Votre président ? Avec moi ? Il vous a vu sur scène. Enfin, plusieurs fois. Monsieur Saint-Louis est un de vos plus fervents admirateurs et un mécène de premier ordre. Peinture, architecture, art urbain et bien sûr la danse. Avez-vous reçu les fleurs qu'il vous a fait parvenir ? Tout à fait, elles sont devant moi, ravissantes. Parfait. Quand soyez-vous disponible pour rencontrer monsieur Saint-Louis ? Afin de parler de projet artistique ? C'est gentil de sa part, mais j'ai déjà un patron. Un patron un petit peu radin ? Certes, mais je suis bien au Black Swan. Pardonnez-moi, je n'ai pas été assez claire. Ce n'est pas un simple emploi que nous souhaitons vous offrir, mais une nouvelle étape dans votre carrière d'artiste. Vous allez enfin pouvoir créer un spectacle complet à votre image. Vous aurez à votre disposition un large budget et une liberté totale. N'est-ce pas ce dont toute artiste rêve ? Un spectacle sera présenté à Paris, bien sûr, et dans plusieurs capitales d'Europe, ainsi qu'à New York, Los Angeles et Tokyo. Je ne veux pas faire ma meuf, mais c'est bizarre, non ? Un mec qu'on ne connaît pas, un bouquet de roses devant la porte, un mec qui ne connaît pas, il a ton adresse, ton numéro de téléphone, il t'appelle à 23h quand tu rentres d'un spectacle où tu te fous à moitié à Walpé pour te dire qu'il va te faire tourner en Europe. Peut-être qu'il va te faire tourner en Europe, mais pas tout à fait dans le projet que tu t'attends, du coup, non ? J'ai toujours rêvé d'aller à New York, déambuler sur Broadway, voir la statue de la liberté. Quand soyez-vous disponible pour parler plus en détail avec monsieur ? Mademoiselle D'Ebast ? En fait, ça ne va pas être possible, je suis désolée. Je ne suis pas l'artiste que votre patron imagine. Merci quand même d'avoir pris le temps... Attendez, Gloria, je... Monsieur Saint-Louis... Nous voulons juste vous aider. Prenez au moins le numéro, si vous changez d'avis, je suis à votre service. Si ça peut vous éviter des soucis avec votre patron, je prends votre numéro, oui. Et remercez-le pour le bouquet, une touche en surprise. Ok. Ça sent le plan canapé vidéo, ouais, ça sent... Joy. Je crois que j'ai brusqué les choses. Allez ! Je ne l'appelle pas pendant deux, trois jours. Baisser la pression. Quoi ? Attends, mais ça va trop vite. Monsieur Saint-Louis, pourquoi moi ? Je n'ai rien d'une danseuse étoile, ni d'une avant-gardiste. Désolé, messire, je passe mon tour. Aldo. Il ne se rend compte que c'est pour moi que le public vient ? 30% Aldo, ou je me casse au moulin rouge. Ça sonnerait bien. Et ce type au musée, pourquoi j'ai eu si peur ? J'aurais dû l'attraper par les couilles et le descendre de mon piédestal. C'était bizarre, hein ? Maman, j'espère qu'il fera beau demain pour se mettre en terrasse. Et qu'elle ne me saoulera pas avec ses rengaines de mariage et d'évolution de carrière. 30 ans bientôt. Ça va être super, on va me donner du madame à tout bout de champ. Et me demander pourquoi je n'ai pas d'enfant. Ma statue. Est-ce qu'elle est heureuse dans sa salle d'exposition ? À se faire tripoter par des Jean-Michel ? Et si je pouvais, je l'installerais dans une jolie clairière, loin de Paris. Elle est course. Il faut que j'aille au supermarché demain. Absolument. Tampons, lardons, des haricots verts et du tiramisu. Hautement mérité. Et quelle heure ? Il doit être super tard déjà, j'arrive pas à dormir. Fais chier. Ah mais ça c'est moi quand je vais me coucher en fait. Joy. Je crois que j'ai brusqué les choses en lui donnant le double des clés. Allez, je l'appelle pas pendant 2-3 jours pour baisser la pression. Oui d'accord. Monsieur Saint Louis. Pourquoi moi ? Ah oui, non mais d'accord. On est en train de boucler. Peut-être que si je touche à rien, elle va s'endormir du coup. C'est bon. Dors Jacqueline, dors. Heureux Vara. Ça, le coup du faut que je fasse les courses et que j'achète des haricots verts, c'est totalement moi quand je vais me coucher quoi. Au lieu de dormir, penser à des trucs nuls. Oh qu'est-ce que c'est chiant. Ah ! Nouvelle au musée. Tu manges des haricots verts ? Non, j'aime pas les haricots verts. Ok. Ça devrait vous étonner ça. Ah, c'est celle où on sait pas si on préfère le minou ou le minois. Les haricots. Petrus, chère de femme 1989, mon dégoût l'emporte maintenant sur l'orgueil. Ah bah yes. Ok, c'est après cette phase, je crois que la démo elle s'est arrêtée. Ok. Ah, trop tard. Et tout croule. Bah. Non, vers le bas. Il y a le bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Je voudrais un bonhomme de neige. Je peux pas aller vers le bouquet. Oh ! Donc on croule pas les cauchemars. Ah, Joy. Joy. Un temps de manière. Ah. Comment faire pour que votre autre moitié fasse vraiment attention ? C'est le sujet du neuro spécial de ce soir. Ça lui prend la tête. La relation avec Joy. Ah, je suis coincée. D'accord. Tampon, lardon, haricot. Il y a sa liste de courses dans le livre d'or du musée. Bien sûr. Attends. C'est bizarre, c'est bizarre. S'il te plaît. Ah, je suis en train de pouêtre pouêtre fort, là. Joy. Oh, Gloriade, voilà. Je te voyais plus. Écoute, faut que je te dise. Dans la dernière salle, un type a abusé de moi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? À moi, directement, rien. Mais ma statue, c'était pareil, Joy. Tout pareil. Oh. Je vois. Gloria, typique. Et qui se prend la tête pour rien. Et puis, ça ne devrait pas vraiment me déranger. Vu le métier que tu fais. Ah, let's go. Le métier que je fais ? Ok. Alors, Gloria ? Alors, cette statue, tu es contente ? Elle est, disons, plus vraie que nature. Tu dois être ravie, alors. J'allais la voir quand il y aura un peu moins de monde. Mais ça me fait une sensation bizarre, quand même. Comment ça ? Eh ben, c'est comme... Comme... Oh, rien laisse tomber. Reste que j'ai été surprise que tu acceptes de poser. Comme tu ne m'écoutes jamais, je n'ai rien dit, mais... Maman... Une statue, ça m'envaleure le sculpteur, mais pas le modèle. On se souvient de Rodin, mais pas du type qui l'a fait s'asseoir le menton sur le point pendant des heures. Et pendant que ce sculpteur se donne une gloire, toi, tu dilapides tes années et ton potentiel dans ce cabaret sordide. Maman ! Gloria, chérie, t'es danseuse, ton corps et ton gagne-pain. Tu travailles dur pour l'entretenir, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je suis passée par là, aussi. Oui, oui. Si tu n'essaies pas d'évoluer, les problèmes vont arriver plus vite que tu ne le crois. Oh, et qu'est-ce qui te fait penser que je ne m'occupe pas de ma carrière ? Il y aurait du neuf, ma chérie ? Eh oui, un nouveau projet, un projet artistique. Encore une statue ? Mais non, justement. Un show international, ce serait mon propre spectacle. Oh, voilà autre chose. Avec quel argent ? Mais celui de la Fondation Saint-Louis ? La Fondation Saint-Louis ? Comme le groupe Saint-Louis ? Tout à fait, Hervé Saint-Louis est un mécène de premier ordre et c'est un de mes plus fervents admirateurs. Le bouquet de roses qu'il m'a fait livrer, un truc énorme. Et il t'a abordé à la sortie de ton cabaret un beau soir. Non, non, tu te doutes bien que je l'ai rencontré à un cocktail. Oh, la mytho ! Gloria, c'est rare, mais là, je dois dire que je suis impressionnée. On réfléchit à la tournée internationale Tokyo-New York, Hervé me fait complètement confiance. Il faudrait que je rappelle son assistant, d'ailleurs. Assez vite. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tu m'avais dit, tu m'avais pas dit, Aldo, que tu faisais passer des auditions. Elle va se faire virer. Hé, Gloria, Stéphanie, t'as rien dit ? Vous ne m'avez rien demandé à ce sujet, monsieur. Oui, bref. Content que tu sois là. Je demandais à la candidate d'arrêter un instant ? Non, non, il y en a plein encore à voir. Tu voulais me parler ? Bon, comme tu le sais, tu es la danseuse la plus expérimentée, la plus bosseuse du Black Swan. Et par conséquent, tu m'augmentes ? Ça, on verra. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Gloria, je souhaite que tu deviennes la head coach du Black Swan. La head quoi ? Je t'explique. À la rentrée, on va passer de 5 danseuses à 8 ou 10. Sauf que les nouvelles, et même les actuelles, ont besoin d'encadrement. C'est de jolies minoies, mais niveau technique, elles sortent pas de dénouveau. Alors, j'ai pensé à toi pour les encadrer et les entraîner. Aldo, entraîner des danseuses, c'est un boulot énorme. En plus de mes propres répétitions, je crois que j'aurais pas le temps. Eh, pas en plus, Gloria, à la place. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, Aldo ? Plus besoin de te crever sur scène, je t'ai pas ce chef entraîneuse à plein temps. Mais, aujourd'hui, tu le mérites, Gloria. Mais je veux pas. Je veux pas être sur le banc. Je veux continuer sur scène, Aldo. C'est ça mon métier. L'année prochaine, et l'année d'après aussi, et... Gloria, tu sais bien qu'il faut passer le relais un jour. Ça fait neuf ans que tu es sur les planches. J'ai même pas trente ans, Aldo. Tant mieux. Ça fera de toi une entrée proche de tes danseuses. Tu verras, dirigez les autres. On s'y fait assez vite. Aldo. Allez, va. Je t'en supplie. Bon, tu as appris un peu de recul. Oh la pauvre. Tu me remercieras, tu sais. Imame de Gloria, 20h. Ok, donc sa meuf est en train de la plaquer. La statue qu'elle a fait d'elle sert juste à se faire tripoter dans les fafons d'une salle obscure. Très bien. Oh, il y a Joy. Ok. Désolée de passer sans prévenir. Pitié qu'elle vienne pas la plaquer. Attends, elle a la boîte dans la main. Non, tu fais bien. Pourquoi tu ne l'as pas attendu à l'intérieur ? Tu n'as pas la clé ? Si, elle est là. Encore dans sa boîte. Tu... C'est pas la clé, Gloria. Écoute. Vas-y. J'ai l'habitude d'écouter en ce moment. C'est toi et moi. Une personne géniale. T'as tout pour toi. Franchement, j'ai passé de super moments depuis les trois mois avec toi. Mais... Voilà. Mais voilà. Au-delà de ça, au-delà du bon temps, je... Je n'y vois pas. D'accord, ok. Du coup, je te rends ta boîte, ta clé. C'est une jolie attention de ta part. T'as le droit de m'en vouloir ou de ne pas être contente, Glow. Ce serait normal. À propos de... De tout ça, de moi qui mets un terme à notre relation. D'en vouloir pour ça ? Bon, il n'y a pas de raison. Ça me soulage, à vrai dire. On est si différentes, ça n'aurait rien donné. T'as peut-être raison. Allez, Phil. Tu dois avoir des cours à réviser. Prends soin de toi, Gloria. Oh, quel horreur. Quel enfer. Oh, le sourire qu'elle affiche. Ok. Mauvaise journée, quoi. Très mauvaise journée. Tout va bien. Oh, son appart, il commence à se fissurer. Ok. Elle s'appelait Liti, il s'appelait Marco, un demi-amie de Rio. Et tous les jeux dits au Tansu chez Jojo, ils allaient devenir vraiment accrôles quand elle tournait. Sa jupe d'or... Mais quoi ? On ne voyait qu'elle... Mais... Dans le déco... Elle va appeler Jean-Louis. Allô ? Bonsoir, c'est Gloria de Bast. Gloria, un plaisir de vous entendre. Comment allez-vous ? Tout... Tout avait bien. Merci. Bon, c'est d'accord. La proposition de Monsieur Saint-Louis. Le spectacle a tourné. Ce que vous voulez faire, j'accepte. Retard ? Oh, allô ? Oh, pardon, l'émotion. Une très bonne nouvelle. Écoutez, Gloria, il ne faut pas traîner maintenant. Je vais vous proposer un rendez-vous avec Monsieur. Je regarde mon agenda... Demain matin, à 7h30, au Bois-de-Boulogne ? Non, excusez-moi. Pardon ? Alors... Ça pue un peu, Gloria, en fait. Je sais que t'es dans la merde, mais là, je veux pas dire... Au Bois-de-Boulogne, à 7h30 du matin. Oui, mademoiselle. Monsieur Saint-Louis aime le calme matinale du lieu. Cela vous pose-t-il un problème ? Non, non, c'est très bien. Je vais vous indiquer où vous rendre. Écoutez bien. Au bout de l'allée principale, il y a un petit chemin à droite qui coupe à travers le bois. Bah, bien sûr ! Bien sûr ! Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Prenez le chemin et descendez jusqu'au plan d'eau. Monsieur Saint-Louis sera là-bas. Non, mais rendez-vous pro, Bois-de-Boulogne. De nombreux artistes ont peint ou chanté cet endroit. Euh... Ouais, ouais, ouais. Merde. Vous vous sentirez comme chez vous. Faites pas attention à vos futurs collègues qui travaillent. Ils ok, ils ok. Monsieur Saint-Louis ? Oh là ! Oh là ! Quoi ? Attends, c'est fait tirer-tier ou quoi ? Ok. Acte 2. Très bien. Du coup, la démo s'était arrêtée là. Me semble-t-il. Qu'est-ce qu'il me semble ? Oh ! On s'est fait enlever ? On s'est fait enlever par une main géante en sable. Ah. I'm drogued. Ouh là ! Ouh là ! Oh. Mais où ? Oh, la caméra au-dessus. On lui a tendu la main. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est glauque. Savant tout des rencontres. Ouais, ouais, ouais. Allez, lève-toi, Gloria. Et bienvenue dans tout nouveau chez toi, Gloria. Ton repas sera servi dans un instant. Qui êtes-vous, monsieur Saint-Louis ? Je suis le maestro de ces lieux. Mon repas ? Y'a que poète, Tara ? Comment vas-tu, mon petit pyroman ? J'ai rien commandé. Je suis où, là ? Nécrin, tu es exactement là d'où tu dois être. Et c'est justement l'heure du dîner. Ce lieu... Quel lieu ? Et vous... Je suis où, là, bordel ? Faut que je passe un coup de fil. Hé, j'ai besoin de passer un coup de fil. Ça craint, hein ? Tu pètes le feu ! Parfait, ça. Bien, je... Je pète le petit feu. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise rencontre. Ah, de bonne ou de mauvaise situation, pardon. Et coucou, Alex ! Mais non, t'arrives pas trop tard. Quand t'arrives, c'est toujours la bonne heure. J'ai dit que je devais passer un appel. Zut ! Oh là là, je suis confus. J'ai peur que ce ne soit pas possible. Pourquoi ? T'es qui, toi, encore ? Je m'appelle Bob. Modeste serviteur de cette grande maison. Hein ? Attends. Vaut mieux faire ce que le maître dit. Fais-moi confiance, ça ira. Attends. Je te reconnais ? T'es le type bizarre du musée. Ah, c'est le mec qui est, c'était Frontman ? Oh là là, tu étais là aussi. Et tu t'es fait tout un cinéma ? J'avais pas le choix. On avait besoin de précision. Quoi ? Mais quelle précision ? Tes mensurations exactes de l'oeuvre, voyons. Le maître les souhaitait, car ces mensurations, chère Gloria, ce sont les tiennes. Il les fallait pour préparer ta nouvelle garde-robe, comme une princesse. Et tout se passera bien, Gloria, si on fait comme il dit. Je... je veux pas de tes habits et de tes conseils. Je comprends ta verbe d'exciter, c'est une nouvelle vie qui s'annonce. Tu es ici par le souhait du maître, et nous serons au petit soin pour toi. Maître ? Mensurations ? Nouvelle vie ? Et moi, je te dis non et non. C'est du délire, tout ça. Oh, je suis en train d'halluciner. Gloria, réveille-toi. J'ai des rendez-vous, et en plus j'ai un spectacle ce soir, et le public qui m'attend. Bon, je dois y aller maintenant. Et je vais rater le lever de rideau. Pas... pas possible que ce soit... La réalité. Si jamais il y a une dame, appelée Vara, qui vient sur le chat, tu dois faire comme si tu la connaissais. Arrêtez, arrêtez. Attends, mais c'est encore pire, là. Un vieux carton de beurre, que ça sent la poussière et le moisi. Qui a pu dessiner ces trucs ? Sûrement un gosse. Plus de porte. C'est plus qu'un sombre escalier, non, une sortie improbable. Ah ouais. Sals souvenirs. C'est un petit matin qu'on regrette les décisions qu'on a prises tard la veille. Mais je suis quelqu'un de méprisant, Alex. Je me souviens, j'étais si dimide à cet âge. Il y avait ce professeur de musique bizarre qui m'était toujours mal à l'aise. Ok, donc on s'est totalement fait capture-aide. Wow, ok. Je ne peux pas monter. Ah non, je peux monter par là. Le black swan ? La foule s'agglutine, évidemment. C'est moi qu'on attend. Wow, je ne sais pas ce qu'il ne faut pas... Ok. Aïe. D'accord. Ok. Ok. Je suis passée. Je suis passée. C'est le jeu de coiffure, oui. Qui n'a rien à voir avec de la coiffure, mais oui, c'est ça. C'est le jeu de coiffure. C'est le jeu de coiffure. La BO, elle est recoule. Pas très guérée par ici. J'accède aux coulisses. C'est moi dans toute ma gloire. Enfin, plus ou moins. Oh, c'est... C'est son chef et son assistante. Tu vois, Aldo ? Parfois, le show doit s'arrêter. Pour que les choses plus importantes puissent reprendre. Ok. Elle peut enfin se reposer. Ouais, c'est Kitsch, ouais. Et coucou, Jo. Bon, je vais passer de l'autre côté. Et c'est Bardy. Cher juvénile au cirque à clés, l'essentiel, c'est... Ce qu'on trouve derrière. Elle est en train de fondre. Ok, ça libère un passage. Qu'est-ce que... Combien d'années sont passées depuis mon dernier spectacle ? C'est empli de robes bariolées. On est les seuls oiseaux à choisir la couleur de nos plumes. Ok. Wow, cet escalier se tord comme un boyau malade. Ok, il y a cinq trucs qui veulent me bouffer, là. Ah, fanette. Belle comme le jeu. Une vraie botticelli, si tu peux l'imaginer. Ah, ça c'est Petrus qui a dit ça. Ok. Putain, la vache. J'aime pas quand tu te comportes comme ça, comme une gamine. Non, ça c'est Joy. Reviens. J'ai hâte de la voir et maintenant tu fuis. Ça c'est Joy. Des bisous, cro-cro. Merci beaucoup d'être passée. A demain. Bonne soirée. Si t'essaies pas d'évoluer, les problèmes vont arriver. Et plus vite que tu ne crois. Ça c'est Victoria. C'est sa mère. A demain, des bisous. Gloria, Gloria, ce soir tu étais exceptionnel. Ça, ça a le dos. Du coup, je suppose que ça c'est le serviteur. Nous en avions besoin pour te vétirer. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai tout bon. Ah, nous rouvons là dans notre cage. Aïe. Portes fermées. Rien à faire pour l'autre ouvrir. Cette serrure, elle ressemble à celle du spectacle de magie de l'an dernier. Peut-être que je peux la crocheter. Il me faut un truc pointu. Aux fenêtres, des versants sur de la lumière factice. C'est la rue de New York dont j'avais rêvé. Ah super, c'était ça leur plan New York. Plus de trucs. Des plantes artificielles, des couleurs tapageuses. Et des surfaces aseptisées. Un oeil de verre. Il me mate pas 24. 24 quand même. Je pense que si. Aucun de ces vêtements ne me seront très utiles. C'est un oeil classique de salle de bain. Il doit y avoir des trucs là-dedans. Vas-y. Bingo. Une lima-ongle. Un petit outil béni. Attaquons voir cette serrure. Je pourrais presque. Zut, ça rentre même pas. Il me faut un truc plus fin. Faut que je cherche encore. Oh, j'ai pas oublié la poubelle. Et... Un vide puant. J'ai moyen de me tirer d'ici. Pas le moment de faire une sieste. Ok. Est-ce qu'elle va pouvoir récupérer... Ah, un balai. Je l'emmène dès que j'ouvre cette porte. Super arme. Ça a vraiment un rien, toi. Tellement cliché pour un mannequin. Quelqu'un a enfoncé une épingle à cheveux sur son épaule. Je crois que j'en aurais plus besoin que toi. Toi, t'as pas de tête. Et la mienne prépare un plan du tonnerre. C'est le moment de réveiller le Houdini qui sommeille en moi. Heureusement que j'ai rien dit à Aldo à propos de ce mécénat. Demain, je serai de retour au Swan. Comme si de rien n'était. Faut que je dise que des tordus ont tenté de me séquestrer. L'histoire de dingue. Si Joy en entend parler... Elle m'appellera, c'est sûr. Je suis désolée de te déranger, mais... J'ai bien peur que tu ne puisses ouvrir le verrou comme ça avec une épingle. C'est ça que fonctionne que dans les films. Euh... D'ailleurs, tu l'as reconnue, Gloria ? Elle épingle à cheveux. Tu l'utilisais... Tu utilises les mêmes quand tu vas à la piscine. On a fait attention aux moindres détails. C'est cringe. Et coucou, Stéphie. Comment va ? Tu aimes ton nouveau lit ? Adorable, n'est-ce pas ? Comment échapper... Comme échapper d'un conte de fées. Oh là ! Il l'avait en noir, mais en blanc, c'est bien plus gai. Je suis désolée que tu ne te sentes pas encore chez toi. Mais agiter désespérément une épingle en toque dans un verrou en acier n'y changera rien. Repose-toi un peu. Tu te sentiras mieux demain. Mais je donne tout. Je suis sur un acteur studio incroyable, Alex. Je vous livre mes meilleures prestations. C'est pour vous, c'est pour vous. Aïe, quel rêve bizarre. Tout devient un truc comme ça. Quel jour on est ? Oh merde ! Joy va bientôt arriver. Il faut que je prépare le... Le... Euh... Où est-ce que je l'ai mis ? La table de chevet peut-être ? Mon sac ? Il est bien tenté, mais il n'y est pas. Mais pas dans les tiroirs non plus. Il n'est pas là. Cherche quoi ? Elle va arriver d'une minute à l'autre. Il faut que je le retrouve. Bien sûr, le meuble télé. Non, continue de chercher, Gloria. Merde. Où est-ce que j'ai pu le mettre ? La salle de bain, peut-être ? Non, merde. Je fais quoi si je ne le retrouve pas ? Oh, quel cauchemar. Le frigo ? Non, je ne suis pas si folle. Voilà. Elle n'est plus toute jaune ? Bah si elle est toute jaune. Oh zut, j'arrive. On dirait que mon temps est écoulé. T'es prête ? Ouais, carrément. Juste besoin de deux petites minutes. Alors c'est un non, Gloria. Je peux y aller toute seule. Non, non, je suis prête, vraiment. Ça va, toi ? Besoin de rien avant qu'on y aille ? Je peux faire quelque chose pour toi ? Quoi que ce soit ? Est-ce qu'on peut simplement y aller ? Je suis un peu pressée, là. Tu veux manger un morceau ? La nourriture, c'est bien contre le stress. J'ai mangé avant de venir, mais merci. Au fait, je vais passer aux toilettes, rapido. Un verre de lait, peut-être ? Un bon grand verre de lait frais ? Laisse-moi te préparer ça. Maman m'en servait un quand j'étais stressée. Elle a dit non. Et c'est le moins que je puisse faire. Vraiment le minimum. Le minimum, mais pas le maximum, Joy. Je pourrais faire beaucoup de choses pour toi. N'importe quoi, en fait. Tu le sais, ça, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ah ! Eh bien ! C'est mignon, ici. Pourquoi y a Bob qui était caché dans mes chiottes ? C'est si intime. Si délicat. Mais c'est gentil de ta part de... de m'avoir laissé entrer. Alors, ce serait vraiment vrai ? Ces gars sont sérieux ? Enfermer quelqu'un et payer un majordome pour lui mijoter des recettes de gourmets ? Hâte de voir leur tronche quand la police débarquera. Alors, c'est à ton goût ? Le gratin dauphinois était un classique de la maison. Ma mère en faisait tous les dimanches soirs. C'est sa recette. Enfin, je mets moins de crème qu'elle. Surveillez sa ligne, n'est-ce pas ? Écoute, ok. Faut qu'on parle de tout ça. De tout quoi ? Quelqu'un peut me résumer le début du game ? Parce que je n'ai rien suivi. La streameuse m'a rien expliqué. Bah vas-y, bah fallait demander. La streameuse, c'est pas Madame Irma, ouais. En gros, on incarne une danseuse. Au début du jeu, elle est en train de se faire sculpter. Et en fait, tout commence à une exposition où on arrive dans la salle d'expo où il y a la dite statue qu'on a fait d'elle et où on la voit se faire tripoter par Bob. Sauf qu'on ne connaissait pas encore Bob. Et en gros, elle a une petite amie Joy qui vient avec elle à l'exposition. Ça ne se passe pas très bien. Elle s'engueule. Elle travaille en parallèle dans un cabaret où elle danse. Et en fait, le même jour, elle se fait tripoter sa statue son double, là. Elle se fait larguer T'enquêtes sur une agression ? Bon, on enquête pas vraiment, en fait. Elle se fait larguer par Joy. Il y a son patron qui lui dit que ça fait trop longtemps qu'elle danse. Il ne veut plus qu'elle danse. Il veut lui filer un autre truc. Et en même temps, elle se fait alpaguer par téléphone par un gars, le soi-disant patron de Bob, qui lui dit qu'il veut la recruter parce que c'est une danseuse de ouf qui va l'emmener à New York, etc. En parallèle, sa mère lui met des coups de pression lui disant « T'as bientôt 30 ans, pas d'enfant, t'es toujours danseuse dans un cabaret, il serait temps de prendre ta vie en main. » Donc elle décide de rappeler le patron de Bob en lui disant « Ok, vas-y, je veux bien participer à ton projet. » Et de là, le mec lui donne un rendez-vous pas du tout suspect à 7h30 du matin en plein milieu du bois de Boulogne. Et là, bim bam boum, on se fait kidnapper et on se retrouve dans une vieille cave tout pourrie avec une caméra qui nous yote, un chiotte, une baignoire, un lit dans une pio. Les Bob qui jouent les Majordones vont nous faire du gratin dauphinois. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. On est sur un début de game plutôt sympa. En gros. Voilà, en gros. Et on sait pas ce qu'il veut de nous, Bob, là, à cet instant T. Cette situation, moi dans cette cage, vous espérez quoi au juste ? Parce que je marche pas dans la combine. Je vais pas me mettre à danser ou à fricoter avec vous. Vous pouvez me priver de bouffe et faire les caïds. Je ferai rien de ce que toi et ton boss dit. En plus, vous me gardez ici, plus ça devient dangereux pour vous. Tous les policiers de France doivent être à ma recherche. C'est une question de jours ou peut-être d'heures avant qu'ils trouvent cet endroit. Et ma mère... Tu penses que ton boss est un dur à cuire ? T'as jamais vu ma mère quand elle s'énerve. Et crois-moi, avoir kidnappé sa fille a dû vraiment, mais vraiment l'énerver. Alors voici le plan. Le temps que je termine ce merveilleux gratin, tu m'ouvres cette porte et tu m'appelles un taxi. Aussi simple que ça. Je... Je suis désolée, je n'ai pas la clé. Pas de problème, va la demander. J'ai pas fini de manger de toute façon. Ce n'est pas possible, je suis désolée, Gloria. Le maître regarde tout le temps la clé sur lui. Bob, je suis pas avocate, mais je crois que tu risques une peine de prison plus longue que ce que tu pourrais supporter. Je ne peux pas t'apporter cette clé. Et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Le maître me punirait de ma désobéissance. J'ose pas imaginer. Je vais chercher cette clé et tu peux t'enfuir avec moi. Mais je mériterais alors cette punition. Je te punirai plus jamais et tu seras libre, Gloria. Je n'ai pas besoin d'être libérée. C'est chez moi ici, j'aime cet endroit. Le maître prend soin de moi et il me fait confiance. Bob, je t'en supplie. Peut-être que tu devrais lui donner une chance, tout comme il t'en donne une avec cette nouvelle vie. Je dois y aller maintenant. Au revoir, Gloria. Non, attends. J'espère que bientôt tu seras heureuse ici, comme je le suis. S'il te plaît, Bob, attends. Je t'en supplie. Je veux juste être libre. Être libre ? Mais c'est tout ce que je te propose. Dehors, tu dérivais, noyé dans un océan de peur et de doute. Ici, tu as l'opportunité de t'élever et de recevoir enfin la gentillesse et l'attention que tu mérites. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ne t'en fais pas, Gloria. Un jour, tu comprendras. Ah, Bob lui fait des pancakes. Très bien. Bien le bonjour, Gloria. J'espère que tu as fait de jolis rêves. Ah, c'est quoi cette odeur ? Bien sûr que tu la reconnais. L'odeur est le son réconfortant des pancakes dorant dans la poêle. Assieds-toi. Ah oui, attends, c'est mi... D'accord. C'est mi son appartement, mi saccage. Non, mais ça n'a rien à voir avec une esthéticienne. What the fuck ? S'il te plaît. Des fleurs ? Ok. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je suis honorée de prendre soin de toi, Gloria. Je trouve que tu es quelqu'un de doux et gentil, tout comme moi. Je te verse du chocolat ? Ouais, pourquoi pas. À la bonne heure, qui dirait non ? Pardon ? C'est une recette personnelle. Il va lui vomir le chocolat dessus ? Une pensée de gratitude, de bonté. Et une louche de pur bonheur. Eh, on est à Dubaï ou quoi ? Bob, t'es cringe ! On gâche pas le Nutella ! C'est dégueulasse ! Très bien. Bonjour, Gloria. On dirait que tu as fait un cauchemar. Mais je suis dans un cauchemar. Qui a dit qu'on ne peut pas choisir sa propre interprétation ? Parfois, ce qu'il nous faut, c'est un petit changement de perspective. Arrête avec ta philosophie d'Aristo pervers. Je suis pas d'humeur. Pas pour l'instant. Mais explorer son univers intérieur peut s'avérer aussi palpitant que la visite du monde du dehors. Putain, sa voix commence vraiment à me taper sur le système. Et cette chambre ? Pardon ! Ça me fait penser quand j'ai rencontré ma femme un peu. Oh là ! Excuse me ! Eh bien, le bonjour. Allez, dégage, Bob. Tu n'iras pas mieux si tu ne manges pas. Toi aussi, tu commences à me saouler. J'ai pas à faire ce que tu me dis. Bien sûr que non. Je suis désolée. J'espérais simplement que tu apprécierais la recette de boulettes de viande de ma grand-mère. À vrai dire, elle sent un petit peu trop cuite. Désolée. T'es cinglée. T'es cinglée ? T'espères vraiment qu'on se pose pour parler gastronomie ? Laisse-moi sortir tout de suite. J'aimerais t'aider, vraiment, mais je n'ai pas le genre de... Je n'ai pas ce genre de pouvoir. Je suis désolée. Je ferai de mon mieux au fourneau, cependant. Plus de boulettes trop cuites, promis. Désolée, je dois y aller. Le maître a prévu un essayage de costume aujourd'hui. Bonne dégustation. Laisse-moi sortir de là, enfoiré ! Je vais m'assurer qu'il vous fasse pourrir en tôle. Vous ne pouvez pas me garder ici pour toujours. Je vous ferai payer. Je le jure, je vous ferai payer. Ouais, j'ai été séquestrée totalement, Chaltier. On s'est baladé au bois de Boulogne et puis on nous a drogués séquestrèdes. Regardez-moi ça. La victime de service à genoux une fois de plus. Tu te souviens de notre première rencontre, Gloria ? Un peu avant minuit, métro à moitié plein. Et ce pervers qui se colle à moi. Et d'un coup, il me plaque contre le mur. Il s'en prend à moi et personne ne bronche. Personne à part toi. Tu t'amènes, tu le pousses et tu lui sors à voix basse. Vaudrait mieux pour toi que tu te tires, mon pote. Ah, et quelle meuf coriace. Plus tard, je me suis rendu compte que tout ça, c'était de la poudre aux yeux. Mais à ce moment-là, j'étais fascinée. Allez, je peux y arriver. Oh, putain. Elle est encore en train de rêver. 100%. Waouh. Elle est en train de rêver. Il y a Jeffrey Dahmer dans les crédits du jeu ou quoi ? Je ne sais pas. Comment tu ouvres cette... porte ? On dirait qu'il y a une pile d'os là-dedans. C'est étrange. On dirait une odeur de thé. Oui, oui, déjà, elle pensait à Joyce. Elle était déjà dans un rêve. Est-ce que les deux amas dans le coin de la pièce sont des chiens ? Oh, putain. Attends ! Pourquoi partir ? On a tout ce qu'une femme comme toi peut désirer. C'est bizarre. Ça a l'air vide. C'est pas ça. Il y a une odeur acide bizarre qui vient de la pièce. Ok. Je suis morte. D'accord. Oh, attends. Attends, il faut que je me souvienne comment ça marche les pièces d'échec. la tour, elle se balade en ligne. Le cheval, il fait des ailes et le fou, il fait des diagonales. Donc là, le fou, il va bouffer la tour. Ah non, putain. Je suis... Je suis con. Je suis sur le violet. Ouais, la tour, c'est ligne droite. Le cheval, c'est en aile et lui, c'est en diagonale. Ok, donc là, je peux invoquer le rouge. Ok. Là, le rouge. Ah merde, putain, il n'est pas sur les blancs. Attendez. Euh... Là, je peux faire venir la tour ici. Oui, mais attends, est-ce qu'elle va bouffer le... Ah, c'est quoi ? Faut que je vais les mettre là-dessus ? Attends. Ils s'autobloquaient, les cons. Le bleu, on va le faire venir là. Le rouge, il peut venir là. Comment je suis censée les caler, en fait ? Attendez, comment je sais qu'est-ce qu'il doit aller sur quel signe ? Attendez. Comment ça ? Pourquoi trois petits points ? Sinistre blason composé d'un oeil, d'une main et d'un cube. Ah oui, la main est bleue. Ah oui, non, je suis con. La main est bleue, l'oeil est rouge. Ok, il faut que je recommence. Comment je recommence ? En me faisant Y à Z ? La tour, il faut qu'elle aille sur le cube. Il faut commencer. J'avais pas vu, j'avais pas vu, pardon. Alors, attends. La tour, c'est le carré. La tour déjà, je peux la mettre là. Elle, c'est bon. Alors. Oui, c'est l'oeil. C'est ok aussi. Non ! Trop chiant ! Il faut que je commence par le fou. Le fou, je peux l'amener ici. Ok. Et du coup, il peut aller là. Ah non. Il aussi peut aller là. Ah ! Mes crottes de bique. Viens là, toi. Le fou, il peut aller là. Ah ! On va mettre là. Ah ! Mais oui, parce que lui, il va pouvoir venir là aussi. Fait chier. Je trouve à chaque fois des cases où ils iront pas. Il peut venir là. T'as déjà trouvé la soluce ? Ah ! Je me suis fait bodyblock. Je suis pas mise du bon côté. Le cheval, c'est la main. Si le cheval, je fais aller là et après je fais aller là, c'est ok. Le cheval, je peux le faire aller ici et après je peux le faire aller ici. Mais ils vont me dire que ils vont me dire que la main, enfin que la tour peut y aller aussi, je pense. Ah ! Tu vois, ils peuvent y aller tous les trois donc ils vont pas vouloir. Est-ce que là, la tour... Vas-y, attends. Ah putain, elle est pas sur le bon. Vas-y, la tour... Je la mets là. Ok. Oh fou ! Ah, c'est pénible. Le cheval, le cheval, je peux l'emmener là. Monde de 1 la tour. Ok. Ils sont tous les deux à pouvoir y aller. Attends. Et je peux l'emmener là. Du coup, je peux l'emmener là. Ça, c'est ok. Ok, lui, c'est bon. Lui en L. Lui en L. Donc il va bien vouloir aller là, mais pas là. Attendez. Je l'avais mis où, lui, pour qu'il puisse aller là ? Je l'avais mis là. Là, maintenant, il peut venir là. C'est bon. Et la tour, là. Let's go ! On est trop fort, en fait. Let's go ! Merci, merci, les gars. Comment ça, trois petits points ? On est trop fort. Vous avez vu ce travail d'équipe ? Incroyable ! Pour entrer dans une salle avec un dogo totalement bizarre. Un bon garçon au sommeil paisible, ignorant les crimes de son maître. Un bon garçon, il fait flipper. Comment ça ? Un bureau en bois précieux et en marbre blanc. Il y a un tiroir fermé à clé. Je reconnais pas cette personne. La porte immense doit mener au quartier privé du maître. C'est fermé pour l'instant. Un aquarium rempli de sangsues. Elle ne bouge pas. Dégueulasse. Il y a une petite porte, là. Comment elle s'ouvre ? Ok. Il y a quelque chose sous le tapis. Merci pour le lurk, Stéphie. Ah. Ok. Une clé. Est-ce que c'est la clé du petit truc ? C'est quoi une équipe ? La clé rentre bien. Il y a un morceau de viande dans le tiroir. Ok. On va mettre ça dans la gamelle de... Ah mais c'est Bob ! OMG ! C'est Bob. C'est Bob. Les sangsues se régalent. La chair fraîche vraiment ramener ces monstres à la vie. Ah ça me dégoûte. C'est tout ? Je les ai juste réveillés ? Le portrait a l'air plus vivant qu'avant. D'accord. On passe un truc un moment ou pas ? Comment il va le anneau ? Je vais réveiller les sangsues mais je ne peux rien faire. Oh ce bruit de sangsues horrible hein. Vraiment horrible. ça éclaire moins là ? Non ? Ah attends ! Peut-être qu'il faut tourner comme ça du coup. Les flèches elles vont dans ce sens-là. Ok. Je ne me dis pas c'est la personne. Il y a un vieil oeil donc ça ça doit ouvrir la porte. J'avais pas fait gaffe aux flèches sur le tapis. Dans la viande. Des bisous le toutou. Il faut que je rentre chez moi. C'était un plaisir de te rencontrer. D'accord. Et bah à va merci dehors une fois pour toutes. Ça va ça va Comment je vais pouvoir me barrer d'ici ? Moi je n'irais pas dans l'eau si j'étais toi. On dirait que le pont s'arrête ici. Ce poteau elle est repetit je peux tenter. Ok. Oh putain je tombe. Non ça va. Ok. Ok. Ouah incroyable. Comment l'équilibre est quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever. Personne étrange. Je pourrais me noyer. ça réglerait tout. On va faire ça. Ok. Si jeune. Si talentueuse. Le coulant jusqu'au fond. Grosse ambiance. Par contre le jeu est très beau ça doit être impeccable. Une chambre bien rangée est un esprit bien organisé. Eh ben mon esprit doit être un sacré bordel vu la tronche de ma chambre. Ah te voilà gloria on t'attendait. Vous connaissez mon nom ? Une intuition qui semble glorieuse bizarre. Vous avez dit que vous m'attendiez ? Vous êtes qui en fait ? Tu l'ignores ? Cependant je pourrais le savoir. Je vous vois pour la première fois. Vraiment ? C'est elle non ? Je n'ai pas le temps pour les énigmes. Oh tu es en retard ? En quelque sorte je veux juste rentrer chez moi et je n'ai pas le temps de discuter. Chez soi ? Voilà une belle idée. Ah ouais surtout quand on a un pommeau de douche fourré amazonienne et des draps en soi tout propre. Vous êtes SDF ? Pourquoi cette question ? Mes cheveux en pagaille ? Non je ne juge pas les gens à leur apparence mais les gens qui traînent sur les bancs sont souvent des touristes ou des sans domicile et vous n'avez pas l'air d'une touriste. C'est vrai je n'ai pas de maison mais je n'en ai pas besoin j'ai mieux que ça. Une villa ? Quelque chose de mieux Prends une respiration et regarde en l'air Le ciel est par-dessus le toit Si bleu si calme Un arbre par-dessus le toit Berce sa palme Waouh J'ai appris ce poème au collège incroyable que vous le connaissiez aussi Qui aurait pu imaginer ça ? Tu veux rester un moment avec moi sur ce banc ? A regarder le ciel et respirer ? C'est gentil de proposer mais j'ai eu une nuit difficile Je suis creveux et affamé et je pue le sous-sol moisi alors je vais rentrer à la maison prendre une douche et dormir pendant mille ans Je comprends Gloria ça fait partie de ton périple On peut pas sauter d'étape même si le chemin fait une spirale Ne vous inquiétez pas j'oublierai pas de respirer et treize grise N'oublie pas si tu as besoin de moi tu sais où me trouver et pense à faire de la place dans ta poitrine Ça roule Attendez j'ai juste oublié un truc Excusez-moi Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai encore oublié de lancer le bot Voilà Le bot est lancé Peut-être que si j'attends elle va s'ouvrir Et c'est pas comme si j'allais être là pour toujours Non pas trop loin je sais Faire de la place dans la poitrine Ça voulait dire quoi ce truc ? J'ai jeté une pièce pour faire un vœu Je pense pas qu'il va se réaliser La danseuse 1789 Elle inspire la liberté et l'audace Même dans la gueule du loup Oh oui dis donc J'avais pas vu qu'il y avait des dents autour Pourquoi je lui ai dit que ça me soulagit ? Pourquoi je me suis pas battue pour regarder pour gagner son cœur on aurait traversé la vie ensemble Des tampons du bécom des légumes et un tiramisu J'aurais dû aller faire mes courses Ah je reconnais ça c'est son rêve J'aurais pu rejoindre le groupe Saint Louis Personne d'autre n'aurait pu concourir comme moi En vrai la DR je les trouve incroyables Il y a des détails Ça doit être du boulot de faire un truc comme ça la vache Ah Paris sera toujours Paris On peut pas lui parler à lui Mais non plus Les livres sur l'architecture haussmannienne et la philosophie existentialiste Tout un programme Le nid Jamais entendu parler de cette boîte Un jour j'irai à New York avec toi Toutes les nuits déconnées Ne voir aucun film en entier ça va de soi Avoir la vie partagée T'as l'air d'é J'aime bien J'ai la ref Eh j'ai la ref Maman disait toujours mange tes légumes Oh là Commence à faire la gueule Paname là dis donc 68 boulevard Beaumarché Je suis arrivée Les éboueurs sont en grève ou quoi ? Il y a un moment où tu crois vraiment que t'es en train de rentrer chez toi la Jacqueline Les clés Merde J'ai pas mes clés Eh Eh oh Il y a quelqu'un ? Tête Cage Euh Ok Tu peux m'aider à rentrer chez moi Elle peut Voix du dehors peut avoir ça Alors ça c'est un gros clou Je parie que je peux forcer la serrure avec Merci beaucoup Voix du sous-sol Attends Tu peux aider aussi ? Bien sûr T'as besoin de quoi ? Elle pas vouloir embêter Voix du dehors Tu m'embêtes pas du tout T'inquiète pas Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Sa plique plaque sur la tête fatigant T'as besoin de quelque chose pour te couvrir ? Oui Voix du dehors très gentille Tu m'appelles Gloria Je vais voir ce que je peux faire Ça fait plique plaque plique Un petit parapluie ça peut être pas mal non ? Il n'y a rien à part un vieux parapluie pourri C'est tout ce que j'ai pu trouver Désolée qui soit pas en meilleur état J'espère que ça Elle contente Toi gentille Voix du dehors Comment tu t'appelles Voix du sous-sol ? Elle Elle tête cassée la cage Il y a une cage là-bas mais Ok je peux pas interagir Allez Ouais ça y est mon petit lit douillet j'arrive Ça sent le détergent parfumé au citron et le vieux caoutchouc C'est bien ici que j'habite Du courrier ? Publicité pour une croisière dans un pacifique et cassette d'exercice Poix S'en va Ah Poix s'en va J'ai personne qui faire le premier et personne pour qui faire le second Il y a eu un gros gros là Elles m'ont hâte de prendre une douche J'ai comme dans l'idée que ça va pas tout d'un espace comme elle le veut Troisième étage C'est parti Peut-être que je verse une petite Peut-être que je me verse un petit verre de vin rouge avant la douche Ou après Avec une pizza Oh j'avoue une pizza là Ah Il est un petit peu tard pour toquer Euh Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est pas bien d'espionner les gens mais S'il te plaît mon bébé chéri arrête de pleurer maman n'en peut plus Je peux peut-être lui filer un petit coup de main Ok Faut que je reparte Oh là Quatrième étage totalement chelou Il y a un cinquième Non Ok Le paillasson cœur Je retrouve tous les paillassons Quatrième il y avait un paillasson Ah oui le paillasson de note de musique Je vais prendre celui-là à la place Ah la vache Attends C'était quoi son paillasson à elle ? C'était pas le note de musique C'était pas le cœur Oh C'était quoi le paillasson de la Jacqueline Merde Je crois pas le piano il était plus loin Ah c'était celui-là Avec les bébés C'est bon Avec les deux tétines Bébé s'est enfin calmé Maintenant Mon petit cœur Repose-toi Que maman puisse en faire autant Oh Enfin que je retrouve les tapis pour tout le monde Ça c'est le genre de choses que je peux réparer avec des excuses Ça c'est pas le genre de choses que je peux réparer Tu peux réparer avec des excuses Alors lui c'était les cœurs brisés Après c'est la note de musique Ah Oh j'étais trop confiante Oh j'étais trop confiante Pardon Ça m'a surprise Excusez-moi Euh Non on a dit les cœurs brisés Je... Pardon Pardon Ok Donc on me mette un screamer là Quelle idée Quelle idée Est-ce que je suis folle d'essayer de réparer notre amour ou est-ce un lâche Est-ce que je suis un lâche pour ne pas essayer Quelle est l'autre C'est la musique Un peu d'art Chaque journée maintient les démons Enfermés Et bon Je m'attends Est-ce qu'on me saute dessus Je sais qu'on va me sauter dessus On va me sauter dessus On va me sauter dessus J'ai pas peur On me saute pas dessus Donc la note de musique Alors excusez-moi Excusez-moi Je... Je suis désolée pour ce petit... Non Pour ce petit cri inopiné Je ne m'y attendais pas Même au diable Danse quand la musique est bonne Oh là Peu importe le nombre de tasques que je... Ah oui Elle c'est le tapis Avec... Avec sa petite Cafetière Bah du coup Ça doit être au deuxième Puisqu'on a pris Tous les autres Euh... Non Au premier Il y en avait aussi Euh... Non Au sous-sol Non Attends Il est où son tapis A elle Non son tapis C'est un Pas ça hein Son tapis C'est un truc Avec une... Une bouilloire Des bisous Jo Bonne soirée Merci beaucoup D'être passé Non Ça se lie avec le bébé Bah... Ben c'est... C'est le bruit de son tapis Mais qu'est-ce que je fous là ? C'est pas ce que j'ai demandé Voilà Il y a le bruit de son tapis Il est là Il y a le bruit de son tapis Ça n'a aucun sens Et la bouilloire est toujours là Mais pour qui siffle-t-elle ? Ma porte Elle devrait être là Ma porte Mon appart Oh mon tel J'allève mon micro What ? Oh j'ai pas réussi J'ai tout donné Mensonge Calomnie Oh Oh quelle tristesse Je comprends que Jacqueline Elle devient un peu Elle fait des Elle fait des cauchemars Pas ouf Mais en même temps Elle a une vie Un peu pas ouf non plus Eh bien le bonjour Gloria Et est-ce que tu vas bien ? J'ai préparé de la bouille à baisse Oursin et moule Un régal des profondeurs Gloria Bon régale toi Comment était la bouille à baisse ? Délicieuse pas vrai ? Oh tu n'as pas touché ton plat Je suis désolée Si ça ne te convenait pas Tu m'en veux ? Bonjour Gloria Comment tu te sens aujourd'hui ? J'ai essayé cette nouvelle recette De coq au vin Tu me diras ce que tu en penses D'accord Tu dois aller récupérer Une antiquité Je dois aller récupérer Une antiquité au Drouot Pour le mettre Je crois qu'elle va pas bien Gloria Je vois que tu n'as pas touché à ton assiette Il faut se nourrir Gloria Je me fais du souci Voici ma meilleure recette Pour la meilleure des danseuses Un vol au vent aux pigeons Gloria Je t'en prie Je ne sais pas trop si elle va le manger S'envole au vent aux pigeons Oh tu manges J'avais si peur Mais je savais que le vol au vent Remettrait du vent dans tes voiles Ouais si tu le dis Désolée je te dérange Au moins tu as retrouvé l'appétit Qu'est-ce que ça peut te faire Que veux-tu dire Qu'est-ce que ça peut te faire Si je crève C'est pas toi qui as voulu me mettre dans ce trou C'est le projet de ton maître J'ai tort Alors pourquoi ma vie t'importe Bah je Parce que Le maître veut prendre soin de toi Et Et parce que Ça m'importe sincèrement Autre chose te ferait plaisir Rien que tu sois en mesure De m'offrir Je comprends Désolée Je vais te laisser tranquille alors Euh Bob En fait Je dirais pas non Un peu de sucré Bien sûr Je ferais de mon mieux Quelle jure de douceur Te ferait envie Je sais pas Surprends-moi Très bien Je reviens vite Il m'avait pas acheté des tenues là Je suis toujours dans Dans mes fringues dégueulasses Tu reconnais cette odeur Gloria Oh le gâteau tout entier Ah non c'est ces pancakes Pancakes au chocolat Qui ne me vomira pas dessus Cette fois L'odeur réconfortante Des pancakes sortant Tout juste de la poêle Avec du chocolat dessus Vous avez des paillassons rigolos vous ? Non parce que je suis en train de me dire Au final c'est marrant Les paillassons peuvent vachement définir La personne qui est à l'intérieur Spoil mon paillasson est en forme de chat Elle du coup elle a un paillasson star Parce que c'est une star L'autre il avait une paillasson bouillotte Parce qu'elle aime le thé L'autre Un paillasson docteur vous Avec la cabine téléphonique Dont je n'arriverai jamais Voilà avec un tardi Voilà Oh bah ils ont vidé l'appart Très bien J'ai toujours mon l'air de V Qu'est ce qui s'est passé ici Un tapis perçant En guise de tapis d'entrée Quoi ? Cette bouteille de lait est moisi depuis un bail Oh l'odeur est immonde T'as pas de paillasson ? C'est rigolo J'ai un tapis bienvenue aux amis Avec mon petit caractère Et mon rocon Je vivais ici Ayant pas d'amis Pas de problème Très bien Ça se tient Rien ni personne pour moi dehors Oh j'avoue Pas cool pour Vara Ah là là C'est pas moi cette fois Allo ? Gloria C'est vraiment toi ? Oh mon dieu J'étais si désespérée Qui est-ce ? C'est maman ma chérie Maman ? Oh C'est tellement bien rattrapé Mon gars Je trouve ça si mignon C'est pas une amie C'est la famille Oh là 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 Or là C'est beau C'est beau Meilleur rattrapage Ever Over the world Finalement Après toutes ces années J'ai tout tenté Pour te retrouver Après ce jour Quel jour ? Laisse-toi tuer ma chérie Maman va venir te chercher Ne parle pas aux étrangers Et attends-moi Maman arrive Bisa Allo Gloria Monsieur Saint-Louis A l'appareil Allo ? Oui Je voulais vous remercier Me remercier pour quoi ? Pour le spectacle Gloria Le spectacle Vous savez Quand je vous ai approché Je n'étais pas sûre Que vous seriez la bonne personne Et on peut le dire Au début Ce n'était pas facile pour vous S'adapter à un nouveau lieu De nouvelles habitudes Un nouveau public Mais jour après jour Performance après performance Vous vous êtes améliorée Et vous êtes devenue Plus satisfaisante Plus plaisante Et maintenant Je peux le dire Pour ce que j'imaginais Vous étiez simplement parfaite C'est bon calmez-vous C'est qui encore ? C'est moi Moi ? Moi ? Euh oui Gloria ? Gloria ? Comment peux-tu ? Je t'en supplie Reste avec moi Ah ! Maman arrive Pour me câliner Pour le spectacle Gloria Le spectacle Mais tu m'appelles vous ? De l'intérieur Ok Non merci Ah Elle rêvait d'être un beau cygne Avec style avec grâce Devin un vilain canard Seule dans la disgrâce Si l'amour l'ignorait Elle Le gaitait comme l'or Pensant l'étreindre Tandis qu'elle le broyait à mort Avec l'orgueil Comme boussole Et la peur Dans ses cales Elle largua les amarres A l'aube et son bras Avant la première escale Chaos Je crois que t'as une culotte Qui a laissé un message Elle en a marre Elle est pleine Mais non mais Tout va bien Tout va bien Pensant l'étreindre Tandis qu'elle broyait à mort Ah oui d'accord Tout va bien Ma culotte va bien Je vous remercie de vous inquiéter pour elle Bon peut-être Peut-être que Peut-être qu'à ce compte là Il n'y aura pas 100% Des recettes reversées Pour le PC Peut-être que je me permettrai De racheter un lot de culottes Pour compenser Les pertes du mois Finalement avec l'orgueil Comme boussole Ok faut le refaire Dans le Faut le refaire Dans le Dans le bon ordre Elle rêvait d'être Un beau signe Ah peut-être être ça Elle rêvait d'être Un beau signe Ok Elle devint un vilain petit canard Devint un vilain petit canard L'amour l'ignorait Elle guettait que l'or Je pense que c'est ça l'amour Ok Pensant l'étreindre C'est celle qui est là-bas Non mais Ah Avec l'orgueil comme boussole Alors attends Il y a quoi d'autre Ok c'est celui-là Oh j'ai réussi à le faire En one shot Incroyable Parfait Merde Dégage toi Comment ça T'es pas là Pourrait-elle encore Espérer un jour S'exprimer S'extirper du bocal A l'aide Mais lâche maman Reste forte Je ne te laisserai pas Coulez Quelques mois plus tard Ok T'as de quoi faire du sport Et s'échanger Comment vas-tu ce matin Pas mal Quelques raideurs Mais rien de grave Et toi Je rêve tellement Que je me réveille fatiguée Toine-toi s'il te plaît Ah ouais d'accord C'était encore le rêve De l'appartement Comme toujours Ouais Le même depuis des semaines On dirait mon appart Mais j'avais l'impression D'être ailleurs Dans un appart différent Inconfortable Il y a quoi pour le petit-déj Il y avait quelqu'un d'autre Au petit-déj Dans le rêve Ah non je crois pas L'endroit était vide Mais semblait vivant Comme s'il ne voulait pas Que je parte Alors je suis là Oh mais Bob Le lurker Au milieu de l'appartement Et l'atmosphère Est hostile Ce qui est bizarre Parce que c'est vide Je sais que je n'ai pas Ma place ici Et que je veux fuir Mais au moment Où je me mets en marche L'air devient Étouffant Et j'ai l'impression De mourir Et je ne sais pas pourquoi Marion Cotillard Let's go Et d'un coup Quelque chose change Une idée Un nouveau point de vue Mercutant Quelle est cette idée Gloria ? Je ne comprends pas L'espoir Je ne sais pas où je suis Je ne suis pas là Où je veux être Et je n'ai nulle part Où aller Mais tant que je respire Il y a de l'espoir Et la vie devient Supportable à nouveau C'est très inspirant Gloria Tu peux toujours compter sur moi Pour t'aider à Rendre ta vie meilleure Je ne suis pas sûre Que tu puisses m'aider A ça Bob Mais merci quand même Ce lait me donne Des hauts le coeur Cette côte elle est honteuse Je ne comprends pas Partons avant que Cette chose sonne encore Je me casse Adieu mamie J'espère que ta théière Continuera à siffler Bien fort Et pour bien longtemps Adieu mystérieux monsieur Je suis sûre que les gens Seraient ravis de vous Revoir diriger des orchestres Mais c'est à vous de voir Votre bordel Ne manquera pas vous deux Et entre nous ma chérie Laisse le partir Ce sera mieux pour vous deux Adieu Les pleurs de ton bébé Ne manquera pas Mais je vous souhaite A toi et lui le meilleur Mais c'est pas une côte cringe Comment ça Y'a des côtes Qui sont pas cringe ici C'est possible ça ? Et après Que s'est-il passé ? Rien de spécial J'ai pris l'ascenseur Génial Génial ouais Ah Ça c'est la côte Où il parle d'Alex Qui est Alexander Naps ? L'homme qui sobe des culottes sales Let's go Une dernière inspiration Un dernier pas en avant Et c'est fait Je suis de nouveau libre Oh Ça me manque de savoir ce qui se passe dehors Tu penses que ton boss serait d'accord avec ça ? Je faudrait que je pose la question Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour le petit déjeuner ? Des oeufs brouillés Avec des tartines et un thé au citron Très bien Des oeufs comment ? Comme d'hab Avec le piment d'Espelette et tout C'est parfait Je devrais demander à Bob du bain moussant Faut que je dise à Bob de racheter des boîtes de tampons New York New York Je pourrais y passer des heures tellement de détails Joli et confortable Bob a bien choisi Ok pendant que Bob prépare le petit déjeuner Jim C'est trop dur à faire la planche Je déteste ça Je déteste le sport au cours en fait C'est pour ça que je suis grasse Oh là là Bob c'est quand tu veux avec les... Oh là là Est-ce que... Attends Oh là là J'ai rien compris J'ai rien compris J'ai rien compris Oh putain Ça va être compliqué Mais vas-y C'est chiant C'est nul le yoga Gloria Oh super Ah Votre suprême altresse Qu'est-ce que tu veux Je ne pense pas que ce soit bon pour toi d'avoir les journaux magazine Évidemment que t'es pas d'accord Que dirais-tu de quelques livres à la place Gloria Proust, Flaubert, Château Briand ? C'est pas avec ça que je vais me tenir au courant du monde Le monde, un concept surévalué Facile à dire de ton côté de la grille Maintenant, laisse-moi profiter de ma journée en paix Aujourd'hui, c'était pas une mauvaise journée Dommage que je ne puisse pas avoir ces satanés magazine Bob Jamais rencontrer un plouc aussi gentil Inoffensif et serviable Le maître S'il comptait me faire du mal Il l'aurait déjà fait Il est sûrement encore plus coincé que son serviteur Pour pas oser venir me voir en face Les avantages de cette vie Plus besoin de travailler Ni de me raser les jambes Et de faire la vaisselle Et les bons petits plats de Bob Ça vaut bien trois étoiles au guide Michelin finalement Les inconvénients Je ne peux plus aller en soirée Ni regarder la télé Et le soleil me manque un petit peu Le black swan Elle doit probablement recruter de nouvelles filles Plus jeune, souple et naïve Je suis mieux ici Joy Égoïste comme elle est Elle doit se dire que j'ai disparu Parce qu'elle m'a quittée Je parie que ça ne l'empêche pas de dormir La liberté La liberté s'est surestimée Luxe, calme Omelette à la truffe Voilà les valeurs de l'avenir Ah ça crée un peu Qu'elle commence à accepter Ce qui lui arrive Quelle heure est-il ? Elle doit se faire tard Je tiens à Bob D'amener le petit déj plus tard Pour faire une grasse mat Aujourd'hui C'était pas une mauvaise journée Ah oui d'accord Je vais l'essayer 21h15 Ah là là Est-ce que ça sent le Svetlia qui s'en va là C'est ça ? Est-ce que t'es en train de nous dire Que tu vas te barrer ? Nous abandonner ? Te casser ? Choqué Je peux pas chanter Quatre cents dofus Non mais C'était quoi ce flash ? Bob ? C'est toi ? Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce que la lumière ? Est-ce que la lumière venait de là ? L'oeil de vert semble innocent pour une fois Le mannequin Je me rappelle pas qu'il était exactement à cet endroit Y'a un truc en train de me grogner dans l'oreille C'est très désagréable Celui-ci, une malaise en me rend pas service Chaque espèce de moque du jeu Pour quoi faire ? Bah alors On va voir un dofus Mais pour quoi faire ? Je trouve pas sur quoi Y'a un truc qui grogne C'est quoi qui grogne ? Mais vous êtes bizarre Attends je comprends absolument pas ce que je dois faire là par contre Bouh Super Je t'ai eu Euh Que T'es qui ? Comment t'es arrivée ici ? Les adultes ils ont toujours la frousse Tu t'appelles comment ? Bah devine Devine ? Comment je pourrais ? Pas grave Gleglo Viens jouons à un jeu Il est bien tard pour jouer au jeu Attends Comment tu connais ? T'es pas marrante Bah non je suis pas marrante Je suis crevée Mais si tu me laisses dormir Je te promets qu'on jouera ensemble Dès la première heure Super Tu promets ? Croix de bois croix de fer Si je mens Je vais en enfer Où est-ce qu'elle est ? Je comprends rien au stream Mais est-ce que tu suis le jeu ? Parce que c'est compréhensible quand tu suis Debout petite marmotte C'est l'heure Non Gloria Sérieux ? Quoi ? Bob ? Tu me réveilles en plein milieu de la nuit toi aussi ? Bon dieu Non il est déjà 6h du matin Techniquement c'est déjà le matin Et regarde ce qu'il y a Croissant maison A peine sortie du fou Je sais pas Jacqueline Elle est séquestrée Elle devient dingue Moi je vois ça comme ça Elle est en train de boucler Sur tous les trucs de sa vie Qui se passent pas bien Et elle devient névrosée De plein de trucs Et en plus Elle est en train de développer Un espèce de syndrome Je sais plus qu'on appelle ça là Où son séquestrateur Il est pas si Il est pas si pire Bon techniquement me réveiller si tôt C'est un peu du foutage de gueule C'est toi qui les as fait ? Tout à fait Tout ce qu'il y a de meilleur Pour notre invité J'ai travaillé la pâte Pendant 45 minutes Comment était ta nuit Gloria ? Encore des rêves étranges ? Je sais pas Pas vraiment envie d'y penser C'est sain de partager ses émotions Tu veux rester en bonne santé pas vrai ? C'est pas trop Bob Toutes ces questions Je veux juste Ce qu'il y a de mieux pour toi Gloria Le Seigneur de Stockholm c'est ça Mais si je t'embête Je peux te laisser tranquille A plus tard Euh Non non t'inquiète Tu veux que je reste ? Ouais s'il te plaît Tu te souviens de mon dernier rêve ? Je quittais mon appartement Et je me sentais bien Oui bien sûr La nuit derrière Le rêve s'est poursuivi Comme un épisode d'une série Qui reprend à la fin du précédent Dommage Que je n'ai pas amené le pop-corn Donc je suis au milieu de la rue Tout semble étrange Mais je sens que c'est Paris Mon quartier Et là Je dois me rendre quelque part Alors je me mets en route T'as vu ces roses grimpantes Sauvages et libres Bien plus belles que le gentil bouquet Qu'un homme achète Le premier bouquet que j'ai reçu Aux swans Et c'était des lisses sauvages C'était le bon temps L'hélice ne triche pas Soit ils poussent librement Et sans effort Soit tu les remplaces chaque année Et tu t'y fais extrêmement gaffe Tellement de contraintes Juste pour les regarder mourir Rien de tel qu'un rafraîchissement Après une rue de journée N'est-ce pas Victoria ? C'est les petites choses comme ça Qui donnent de la valeur au travail C'est qui ? Mon ancien patron Et ma mère C'est le problème Avec la nouvelle génération de danseurs Ils veulent tout sur un plateau d'argent Vous pouvez croire Qu'une fois qu'elle a Appelé pendant la représentation Et exigé que je vienne les récupérer Oh non Pas cette histoire Je l'avais emmené voir Mary Poppins Le film parfait Pour une enfant quand même L'est-ce pas ? Eh bien non Il a fallu qu'elle joue les grandes Et rentre dans la salle D'un film effrayant Elle n'a pas tenu Jusqu'à la moitié du film Elle appelle le L'opéra en pleurs Disant que je devais venir La chercher tout de suite C'était quoi ce film ? Je sais plus trop Un film douteux A propos d'un bébé monstrueux C'était Rosemary's Baby J'étais en état de choc Vous êtes allée la chercher ? Corrèche dit au directeur du ballet Ma fille est une effrontée irresponsable Elle avait fait son choix Elle pouvait l'assumer J'avais 9 ans Je lui ai souvent donné la chance De corriger ses erreurs Elle-même Mais invariablement C'est moi qui ai payé L'époque C'est super la mère On y va Bob Et coucou Lyssel Comment va ? Qui sait On aura peut-être un jour Au cinéma ensemble Zéza Bob Quand tu m'en viennes pas Voir un film d'horreur Ou une comédie musicale Ça devrait aller Tu n'aimes pas les comédies musicales ? J'avoue Elle mériterait une petite bafounette Et me revoilà Sur cette place Cerclée de pavés Avec des édifices intimidants Qui me regardent de haut Waouh Ça a l'air incroyable Gloria S'il n'y a pas Certains détails perturbants Cela Pourrait être Un endroit paradisiaque Ça y est T'as le crazy score Let's go Je ne parviens pas A trouver cette présence Que je recherche Présence ? Tu veux dire Quelqu'un ? Quelqu'un ouais En quelque sorte Un homme peut-être Quelqu'un que tu connais Et après ? Après ? Après ? Je... Je... Je me souviens plus De la suite Je crois que c'est là Que je me suis réveillée Oh non J'ai interrompu ton rêve Sans fond Cette histoire n'a aucun sens Désolée de te décevoir C'est un rêve Pas un conte de fées Les rêves n'ont parfois Ni que ni tête Je crois que je vais me recoucher Bob Euh... Tu ne goûtes pas le croissant ? Les maisons ? Une heure à plier la pâte Je te rappelle Ils ont l'air délicieux Mais j'ai pas très faim Pour l'instant A plus tard D'accord Merci Bob De rien Gloria Alors A plus tard Plus tard ? Euh... Oui désolée Je te laisse seule Seule ouais Oh merde Seule avec moi-même Je suis à fond dans FF7 On verra si Zach détrône Claude Ah tu vas voir Zach Il m'a brisé le coeur Elle doit jouer avec une gamine Oh Elle va aller en enfer Oh Pourquoi il marche lui Je ne peux plus parler aux gens Qu'est-ce que c'est que ce genre de jeu ? Bah c'est Halloween On fait des jeux caca culotte Bien sûr que c'est lugubre Eh bien eh bien Regardez qui est de retour Comment vas-tu Gloria ? J'étais pas sûre que tu serais encore dans les parages Pourquoi ça ? Ça va pas fort en ce moment Se déraciner peut être difficile Plus encore quand rien ni personne t'attend derrière Je commence à comprendre ce que tu disais la dernière fois Tu sais à propos de faire de la place dans ma poitrine Il y a quelque chose de nouveau en moi Je le sens Mais je ne peux pas le voir ni le toucher Peut-être que tu peux l'écouter L'écouter ? Comment ? Pourquoi ? On va essayer quelque chose D'abord ferme les yeux Et prends une respiration lente et profonde Maintenant relâche ton souffle de la même manière Lentement, profondément On sciemment Inspire à nouveau Et expire C'est le genre d'exercice qu'on fait faire pour calmer les crises d'angoisse À part faire tourner la tête Je n'ai jamais compris à quoi ça servait À quoi ça servait Tu l'entends Gloria ? Juste là Depuis toujours Et coucou les didis Merci beaucoup pour ton rison Merci pour ton 45ème mois Il ne sait il mou Comment qu'elle va ? Mon souffle Exactement Oh c'est joli Tu dois t'écouter Sentir ce qu'il y a à l'intérieur de toi La respiration te permet d'être attentive à ce qui se passe autour de toi Où est-ce que tu m'as emmenée ? À vrai dire C'est toi qui nous as amenée ici Quand t'es dans le lit Et que tu fais de la respiration Ça te fait planer Ouais j'aime pas trop moi la sensation que ça fait Ça te permet de te concentrer sur l'expiration Et donc faire le vide dans ta tête Ouais Bah encore une fois Ça me fait tourner la tête Et ça me stresse encore plus Je trouve ça Pas très agréable comme sensation Bah ça va nickel Lady Di Je te remercie Tu as créé ce lieu pour toi-même Waouh pas mal D'accord Et maintenant ? C'est ton endroit A toi de me le dire Ça fait trop longtemps que je me sens écrasée J'ai peut-être besoin d'un lieu pour m'étirer et m'étendre S'étendre C'est une bonne façon de voir les choses Voilà ce lieu comme un endroit où tu peux étendre tes perspectives Un espace rien qu'à moi ? C'est cool Alors ça veut dire que je dois revenir ici à chaque fois que je me sens prise au piège ? Si tu le souhaites Cet endroit représente ton espoir et sera toujours là pour toi Si tu en as besoin Espoir ? C'est une question de lâcher prise Ouais bah Je dois pas aimer ça Pourtant faire tourner la tête C'est ce que font Les joints aussi C'est pas pareil Alex C'est pas pareil C'est encore une fois C'est une autre époque Quelque chose en toi est en train de changer Gloria Et a juste besoin d'un petit coup de pouce pour y parvenir Comment ça ? Pourquoi le Kaonic attend ? Ah j'ai eu peur Gloria ? Bah Non mais sans déconner Un tarpé Un pétard Un bédo Ça va Je pense que le jeu est assez métaphorique Oui en fait Je pense que c'est un voyage initiatique Du personnage principal Pour accepter toutes les merdes qui lui arrivent sur le coin de la goule Gloria es-tu là ? Bien sûr que je suis là Bob J'ai pas encore trouvé le moyen de traverser les murs D'accord je descends On est sur d'écarnation Lady D Qu'est-ce que tu veux ? Après notre discussion ce matin Le maître m'a chargé de quelques courses Et j'ai un petit quelque chose pour toi Les macarons à la vanille dont tu m'as parlé ? Encore mieux Et c'est... Le cosmo de ce mois-ci Waouh ! Un magazine Bob t'es le meilleur merci Je ne suis pas souvent là mais bon joyeux Halloween Mais merci beaucoup Merci beaucoup Liesel Mais c'est pas grave que tu sois pas souvent là Ça fait plaisir de te voir quand tu es là Merci infiniment pour le Prime Gaming Merci pour ton 14ème mois d'abos Let's go Merci beaucoup pour les soutiens Mais bien sûr que j'ai talma science Alex Je suis Einsteinette C'est un peu la première ligne de coque de Gloria C'est bien que nous vivons ensemble Moins d'abos qu'il y a Mais la caméra Le maître Ne t'en fais pas Il est dans sa chambre Il doit faire un somme On fera quand même mieux de ne pas traîner Ça marche Je commence Commencez quoi ? La lecture Je vais te lire le magazine Je peux pas le lire moi-même Je suis désolée Je ne pense pas que ce soit une bonne idée Allez C'est pas marrant sinon Je le sortirai pas devant la caméra Ton patron n'en saura rien Bien sûr Bien sûr que tu voulais mettre les mains dessus Et le lire toi-même Je n'aurais jamais dû acheter ce fichu magazine Je crois que je vais remonter J'apporterai des macarons la prochaine fois Mais peu, bah attends S'il te plaît Désolée C'était bête de ma part Allo-ti Allo-ti Oh bah vain de dieu En parlant d'Halloween On a pris la décision d'aller Voir Sceau Ah Tu l'as déjà vu Ou tu vas aller le voir du coup ? Et coucou Chardiel Comment va ? Mardi je ferme les portes à clé chez moi Et je réponds pas à la sonnette Ah oui non Le mardi d'Halloween Au mardi de façon Bah ça va Ça va Hâte d'être en vacances Et merci Je prends déjà de gros risques le Gloria Je sais Je suis désolée Tu vas mardi le voir ? Bah tu me diras comment il est Lady Di J'ai vu quelques extraits Je sais pas Je sais pas trop Ça ça s'arrange pas Chardiel Je suis désolée Fais moi la lecture Ce sera sympa Ok c'est parti alors Cosmopolitan novembre 1989 Oh je sais pas si je peux passer Madonna a annoncé sa tournée Blonde Ambition L'album de Madonna sponsorisé par une... Ouais je sais Je sais Je pourrais pas y être en chaîne Le laboratoire a mis au point Une nouvelle molécule de collagène Ok Suivant La foire aux filles Les sombres coulisses du business du mannequinat Ok ok Je suis dans la danse Je connais le topo Bon rien de nouveau à la surface Oh mais souvenirs Le monde extérieur a été plus excitant que ça Tu peux chercher l'horoscope ? Horoscope Horoscope Je l'ai Ok j'ai mot Un nouveau départ vous attend Après les complications d'octobre Vous avez remis le pied à l'étrier Et l'horizon est radio Ouais dis donc Tu connais mon signe astro ? Bien évidemment Ton signe Lieu de naissance Pointure Allergie Groupe sanguin Ouais ok Calendrier d'ovulation C'est bon Bob On a compris Continue de lire l'horoscope Ça marche Quelqu'un de nouveau va bientôt entrer dans votre vie Profiter pleinement de sa compagnie Attention aux émotions négatives autour du 13 Elle pourrait blesser quelqu'un à qui vous tenez Ou vous même On a quel jour aujourd'hui ? Je ne... Je ne devrais pas t'en... Tu ne devrais pas t'en soucier Des publicités pour une crème anti-hier Du whisky Des cigarettes menthol Oh ! Il y a un quiz Elle l'est Didi Et Caroline Ou Stéphanie de Monaco Quelle princesse êtes-vous ? Tu veux le faire ? Ouais ça a l'air marrant Puisqu'ils ne sont pas pressés J'arrête d'attendre Je fais le tour des assos Des gens que je connais Pour leur demander de l'aide Bah ouais bah t'as raison chère Diel J'espère que quelqu'un va pouvoir te trouver quelque chose Ça parle de Lady Di Moi je pense que je suis Lady Di Cool Je suis sûre que je peux deviner toutes tes réponses Bon première question Vas-y je suis prête Quand vous étiez enfant Qu'est-ce qui vous amusait le plus ? Pratiquez vos cours de danse Tout ce qui pouvait mettre mes parents en colère Vas-y je vais mettre les cours de danse Évidemment Ou pourquoi je pose la question Je fais quoi dans le jeu ? Je sais pas Mais toutes les procédures c'est super long chardial En plus en juillet il y avait les grandes vacances Donc dans quasiment toutes les administrations Personne bossait En tant que princesse Que pensez-vous de vos domestiques ? Vous les respectez Vous pouvez vous en passer Vous les comprenez ? Je les respecte Je ne peux qu'acquiescer madame Votre chauffeur vous attend pour vous emmener en gala Avant de partir vous avez Un Pouillac Un Big Mac Un Prozac Un Big Mac bien entendu Il te faudra En cuisiner pour ça Peut-être qu'un jour j'essaierai de faire Un de ces sandwiches américains Votre maison de vacances doit impérativement contenir Une bibliothèque Je ne lis même pas le reste Génial Lire C'est voyager Disait le grand Victor Hugo Les paparazzi ont trouvé votre paradis secret Pour les vacances Vous ne vous en faites pas C'est une partie inévitable de votre vie Grimpez dans votre voiture de sport Et vous les semez dans une route de montagne Vous fondez en larmes Même une princesse a parfois besoin d'intimité Ouais ça fait partie de ma vie je suppose Ça fait deux mois que je suis revenue chez moi Et que je fais avec une batterie Pour faire marcher deux trois trucs Je m'éclaire à lampe frontale Et que je dois aller au McDo Tous les soirs recharger le PC Ouais là ça refroidit sévère J'ai les chauves qui s'enrument Ah j'ai les fauves Putain j'allais dire j'ai les chauves T'es en train de nous faire une métaphore là Une métaphore douteuse ou ? Quel enfer Moi je pense que ça doit être ça aussi La complexité C'est vu que t'as des chats Parce que je pense que sinon L'aide sociale aurait pu déjà Aurait pu déjà te proposer De t'héberger dans un hôtel Ou un truc comme ça Mais des structures qui acceptent les animaux Il n'y en a pas quoi Enfin ou très peu Ce qui fait que du coup À part débloquer un budget Pour réparer ce qu'il y a chez toi Ou t'aider par rapport à ce qu'il y a chez toi Je pense que c'est plus complexe Hébergement payant On me l'a proposé Mais ça loge pas les fauves Bah ouais Non non je sais bien J'ai bossé dans l'hébergement d'urgence A chaque fois que des gens étaient dehors Bon c'est pas tout à fait ton cas Mais à chaque fois que des gens étaient dehors Avec des chiens ou des chats Bah Ils laissaient pas leurs animaux Ce que je comprends tout à fait Mais du coup bah ils restaient dehors Quoi Oui je peux dire Et il y a des hauts et des bas Pas de quoi réagir de façon excessive Dernière question Écoute bien D'accord je suis prête Vous ne pouvez pas tout affronter seul Votre partenaire idéal est un chef Un pilote Un psychiatre Bon pourquoi Les psys c'est pour les tordus Et les dépressifs T'es pas comme ça Alors qu'est-ce que ça dit Ah dis-moi que je suis les Didis Je fais le total des réponses Si vous avez une majorité de cercle Vous êtes Caroline de Monaco La princesse rangée Vous connaissez votre rôle Et tout ce qu'il en... Oh je suis pas les Didis Vous savez le gérer avec aplomb Là où statue s'accompagne De certaines responsabilités La générosité de votre coeur N'a d'égal que l'élégance De votre attitude En tant que public Que vos subalternes Vous aiment pour ça Nul Ton portrait trop caché C'est étonnant mon précis La générosité de mon coeur Ouais si on veut Ce quiz était très amusant Ouais Contente que mes réponses T'en faut plaisir Je pense qu'on va devoir S'arrêter là Le maître pourrait se réveiller De sa sieste A tout moment désormais Le magazine Est-ce que... Je ne peux pas te le laisser Gloria je suis désolée Peux le cacher en haut peut-être Comme ça on pourra le lire Ensuite une autre fois Et si le maître Trouve dans mes affaires Un magazine féminin Il saura que c'est pour toi Tu vas trouver une cachette idéale J'en suis sûre Mais Allez Bob Comporte quoi comme un homme Pour une fois Là je vais en électricien Ils ne veulent rien faire Donc les faux vissons Mark se sert comme excuse Ils n'acceptent pas les animaux Parce que c'est d'autres contraintes Enfin si tu veux Lisel C'est... Alors je ne pourrais pas T'expliquer exactement pourquoi Mais j'en avais parlé Vite fait une fois Avec une de mes directrices Et en gros Les structures Il faut des normes Encore particulières En fait Par rapport aux animaux Déjà côté hygiène Puis j'ai 22 chats Ça fait beaucoup Et les assos Ne peuvent pas les prendre Car elles sont submergées Ah mais je pense que Enfin Je comprends hein Cher Diel Mais effectivement Je comprends que l'électricien Ne veuille pas passer non plus Dans un endroit Où il y a 24 chats Je pense que Alors je ne connais pas Le travail d'électricien Mais je pense qu'effectivement Ça doit rendre le boulot Beaucoup plus complexe aussi Tu peux pas être moi Je suis une fille unique Ah non mais c'est ça C'est qu'il y en a beaucoup là C'est compliqué C'est compliqué de ouf C'est même pas qu'il veut pas Ils ont même pas essayé D'en chercher un Et moi le tel marche pas Je peux contacter personne Ouais mais même si tes chats Ne sont pas agressifs en fait Chardiel C'est C'est juste que Je suppose Qu'ils doivent avoir Des partenariats En tout cas Des contacts Tu vois Pour faire passer quelqu'un Mais Mais oui 22 chats Je pense que c'est complexe Effectivement Et comme tu disais Pour le côté hygiène 22 chats ça fait beaucoup C'est du boulot Avec les appareils de mesure Et le matériel assez fin C'est dangereux Avec autant de chats Ouais Là pour le coup C'est pas mon domaine de compétence Du tout Merci beaucoup Alex Pour le lurk Mais ça me parait logique Enfin en tout cas Ça me parlait pas illogique Eh Eh oh Je dis encore un instant Debout T'as promis qu'on allait jouer Dès les premières lueurs de l'aube Tu te souviens ? Je suis pas sûre de l'avoir dit comme ça Fais-moi un peu de place Faut que je m'étire Non 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 Allez Il nous reste plus beaucoup de temps De quoi tu parles ? J'ai tout le temps du monde Et puis les adultes ont besoin de s'étirer Sinon ils peuvent se faire mal Est-ce qu'on peut jouer dehors Après que tu sois étirée ? Ce serait chouette Mais la vie d'adulte C'est pas aussi simple J'ai une question Tu préfères les pirates Ou les magiciens ? Je préfère les magiciens Je m'ennuie trop S'il te plaît Je veux jouer maintenant Ce sera plus très long On promis T'as promis de jouer avec moi T'as dit Crois-de-moi Crois-de-faire Attends J'ai presque Fui J'arrive pas Les miens sont pas agressifs Mais ils sont méfiants Avec les étrangers Ouais mais Si les animaux C'est quelque chose Qui gêne Chardiel Un professionnel Se déplacera pas Même si tu dis Ils sont gentils Je dis pas que c'est faux Mais je veux dire N'importe qui Parce qu'il a besoin Qu'un professionnel passe Peut dire Bah ils sont gentils Même si c'est entre guillemets Pas vrai Je sais pas si tu vois Ce que je veux dire Je remets pas du tout Ta parole en doute Mais je pense qu'il y a un moment Ils doivent peut-être Avoir des normes Et puis ils se disent Au bout d'un moment Il y a ça Ça c'est pas possible Point quoi Une drill est à la dernière moitié Des chats Ils font brochette Pour le principe T'as juste trop de chats Inconnus Pour le personnel Ouais je pense que c'est ça Le problème Là j'ai un souci De fuite De courant L'interrupteur Différentiel Se déclenche Même avec tous les fusibles Connectés Ouais Encore une fois Là on est dans un domaine De compétences Qui n'est pas du tout Le mien Moi j'ai des plombs Qui sautent Allo maman Oscur Coucou Akira Les ninjas De la muraille de Chine Fond du caraté Contre les moines Shaolin Ouais je pense que le finir Ce sera déjà bien Ah Je suis désolée Je vais devoir vous quitter Un instant Ça aura pris Trois heures Mais je vous ai dit En ce moment Enfin en ce moment Comme d'habitude Prio chat Il est actuellement Vous allez pas le voir Je pense Mais il est là Il est là En train de gueuler Parce qu'il a faim Donc je reviens J'en profite Pour me faire un thé La muraille de Chine Ou le pont de Ou le pont de Chine Chez la ref Mais c'est pareil Je suis désolée Je suis désolée Admettez La muraille de Chine C'est un grand pont C'est un pont très grand Mais c'est un pont Qui est très grand Mais c'est un pont très grand Le problème C'est qu'on ne le sait pas Et si c'est agressif ou pas Ouais non mais je pense que c'est ça Mais qu'est-ce que je fais encore là Mais c'est parce que tu m'aimes bien Vara Tu m'aimes bien Hein tu m'aimes bien Oui je vais le Je vais nourrir mon chat J'arrive tout de suite Je me refais un thé en même temps Comme ça c'est fait I'll be back Je vous dis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Un plan d'attaque minuté au poil de Fion Le double défectif de ceux d'en face Manque de bol Les seigneurs Perceval et Caradox s'en mêlent Et on rentre chez nous comme des clodos Avec la chiasse en prime Qu'est-ce qu'ils sont cons Non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs Ça vous fatigue déjà Puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est Moi quand vous faites ça ça me fout une angoisse Je pourrais vous tuer je crois De chagrin Je vous jure c'est pas bien Il faut plus que vous parliez avec des gens C'est facile On peut jouer soit avec des haricots soit avec des lentilles Le premier qui annonce la mise il dit Mettons lance de 16 ou lance de 32 Ou une quadruplée comme on appelle C'est une lance de 64 Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 Sauf pour les demi-coups Là celui qui est à sa gauche Soit il augmente au moins de 4 Soit il passe Il dit passe gros lot Soit il parie Qui va monter au moins de 6 ou de 7 Il peut tenter la gros lotine Parce qu'on te la il joue pas Il attend le tour d'après Et si le total des mises des deux autres Suffit pas qu'on met l'écart Il gagne sa gros lotine Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17 Mettons le suivant il annonce une quadruplée Donc là il vaut 68 Il peut contrer Ou il se lève Il tape sur sa récouche en criant Gros lotte ça picote Il tente la relance du scoutouche d'après Sous-titrage ST' 501 Voilà Le chat mange Je répète Le chat mange Oh là Elle est où ma fenêtre de jeu ? Elle est là Le vent porte la beauté du courrier Les fleurs à la recherche De toi, de ton âme Tu cherches le timbre de ta vie Pardon ? Tu imagines pas le nombre de personnes Qui s'en foutent des techniques Qui passent chez eux ? Ouais non mais c'est ça C'est ça Je pense que vraiment Ça n'a rien à voir avec toi En tant que personne Chardielle Je pense vraiment que c'est des normes En tant que professionnels Qu'ils doivent respecter C'est des carnations Je pense que c'est des normes Je suis ? Baiser ? Je pense que c'est ça ? Bah Là Je Enfin Je pense que c'est compliqué Effectivement À moins que toi Tu ailles directement À la rencontre de professionnels Et voir si quelqu'un veut bien passer Après Oui je pense que Très très clairement Dans la situation moutée C'est le fait que tu aies 22 chats Qui posent problème Pour beaucoup de choses Entre guillemets D'expérience Surtout avec la trêve hivernale Qui arrive La mairie Elle t'aurait pas laissé Tu peux pas laisser Quelqu'un comme ça Avec la trêve hivernale Mais personne te relogera Avec 22 chats En fait c'est ça le problème Je pense pas que tu sois baisée Je pense juste que ça va être Plus compliqué Effectivement Trouver quelqu'un Qui veut bien passer Pas impossible Comme dit Katari Mais je pense que ça va être Plus difficile Parce que Je suppose que oui Il doit y avoir des normes Et que c'est peut-être pour ça Qu'ils acceptent pas De passer dans la majorité Mais ouais C'est sûr que non C'est pas une situation facile Ça C'est une certitude Tu n'as pas un nouveau chat ? Comment ça j'ai pas un nouveau chat ? C'est ce que j'essaie de faire Mais vu que je peux pas les appeler Ça complique les choses Donc je demande aux gens Autour de moi Bah ouais Bah 22 chats Liselle 22 chats C'est C'est pas comme si Tu prenais un chat A la limite Tu mets à une disposition Une pièce dans la maison Un chat ou deux Tu vois Ça peut le faire pour 2-3 jours 22 chats Au l'espace Franchement C'est compliqué C'est compliqué Mais après Après Ce que tu peux faire Chardienne Je pense que ça se fait encore Enfin si t'habites pas Dans une trop grosse ville Ou quoi Tu vas au bistrot du coin Tu te prends un café Un coquin Un truc comme ça Et tu demandes Et tu demandes A utiliser le téléphone Ça se fait encore ça Après faut que t'es vraiment Un gros cercle d'amis Chardienne Moi mes potes Je les compte sur les doigts D'une main Enfin Je les compte même pas Sur les doigts d'une main En vrai Y'a ma mère Qui pourrait me prendre mon chat Ma grand-mère éventuellement Mais c'est tout Tu n'avais pas dit Que t'as l'adoptère De vos chats qui puent Non 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 Ouais mais t'es forcément Rattaché à un village Chardienne Dans tous les villages T'as un bar C'est le seul truc Qu'il y a dans un village Y'a peut-être pas de boulangerie Mais y'a toujours un bar Ah c'était le chat de ma mère Lizelle Que j'ai gardé pendant quelques temps Ma mère a adopté un chat Ouais Dans l'Aveyron Ah oui Effectivement Ouais effectivement Y'a des bouts de patelin Dans l'Aveyron Ou même un bistrot Y'a pas Mais t'as bien des bus Qui passent par chez toi Enfin Y'a des navettes Dans l'Aveyron Y'a des bus Faut marcher un petit peu Mais Enfin ouais C'est compliqué Mais Faudrait que tu trouves Des gens sur place Y'a personne dans le chat Capitaine Aveyron C'est une jolie région L'Aveyron Le bus scolaire Oui Ouais Et Ils pourraient pas te laisser Emprunter le bus scolaire T'as bien mangé T'étais bon T'as bien mangé Tu as bien bu Tu as la peau du ventre Bien tendue Ah oui 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 T'as un scooter Je peux bouger Le vix C'est que le bar Il laisse pas téléphoner comme ça Bah non Je te dis Faut que tu consommes Tu prends un coca Un café T'expliques vite fait Que t'as besoin de passer Un coup de téléphone Que t'es un peu dans la merde Enfin Dans les campagnes Les jeux Les gens sont quand même Un peu plus compréhensifs Que dans les grandes villes Ici le bar Où t'as été la dernière fois Ils veulent pas Bah t'en essayes un autre Je sais pas Je sais pas Je sais pas Chardiel Désolée là Gloria Debout Il est déjà 11h La nuit a été agitée Bob a dû me laisser Faire la grasse mat Vraiment Il aura A en répondre plus tard Cache le un peu Il fait de son mieux D'accord On dirait qu'il t'a fait Son petit effet Il m'écoute Il tient à moi Bob est une bonne personne En effet Alors pourquoi tu le traites Comme à moins que rien Certes Je le traite sévèrement Il aime bien Châtie bien C'est ça C'est ce qui marche Le mieux avec lui Oh non non Va pas là toi Et avec toi aussi Apparemment Certains vétiens Proposent des services De garde d'animaux Peuvent vous recommander Des personnes de confiance Pour s'occuper de vos chats Ouais mais c'est des services Payants Châltir ça je pense Ouais mais je comprends Chardiel Mais c'est une fois C'est une fois T'empruntes le téléphone Pour pouvoir téléphoner Enfin après Excuse moi Mais S'il faut forcer le truc Bah ouais C'est chiant D'aller payer un verre de coca Qui va te coûter plus cher Qu'une bouteille de coca Mais si c'est soit ça Ou tu téléphones pas Et bah Tu fais Tu vois C'est Des bisous Manga Bon dodo à toi Je dis pas que c'est la meilleure solution Je dis juste que si t'arrives à un point Où effectivement Tu n'as plus de solution Bah faut essayer autrement Et puis Bah C'est Ouais C'est si effectivement T'es dans la merde Il faut Et qu'il faut absolument Que t'arrives Ça marche pas comme ça Dans le coin Bah essaye peut-être Avec un autre commerce Ou comme tu disais Si t'as des gens autour de toi Y'a personne dans ton village Qui peut te permettre D'utiliser un téléphone Après pousse plus loin Regarde au niveau des associations De Rodez Bah pas forcément Il suffit qu'il y ait Quelqu'un qui habite dans le coin Et qu'il puisse lui filer Un coup de main Et puis Disons que je fréquente pas Particulièrement mes voisins Ses bonjours Ouais mais bon Après Je comprends que c'est pas facile Surtout de raconter sa vie Mais bon Si t'as besoin d'aide Surtout de raconter sa vie Hopp Sous-titrage ST' 501 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 Non je vais... Non, ok... Sous-titrage ST' 501 Oh, ok... Masque... Masque... C'est impossible... Le relou... Bravo, dark... Bravo... Clapeux... Clapeux... Manque... Manque... Super... Là... Le poivre... Je peux... 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 Я... Je peux... Je peux... Je peux... C'est des énigmes ou quoi ? Il nous parle d'un sans-abri, tu vois le sans-abri, il parle d'un poivron, on est parti parler au poivreau. On relâche les ailes, jamais anéantie, juste ici. On relâche là le truc qui grogne, au secours. Le poivreau, pas le poivron, Gloria ? Un poivreau c'est un pilier de comptoir, un alcoolique, un mec qui ne suce pas que de la glace, tu arrives à faire des énigmes comme ça ? Hé écoute, Zelda ça doit être trop facile pour moi en fait. Gloria ? Gloria va pas bien. Quoi ? Eh bah, ma tranche de bonheur quotidien. Le gâteau le plus populaire d'Italie, le tiramisu. Ça devrait être requinqué. Parfait. Trop petite ou grande cuillère ? Pour qui tu me prends ? La grande bien sûr. Elle va mourir à la fin du jeu, elle. Tout va bien, Gloria ? Ouais, ouais, tout roule. Enfin, à part ton patron qui me saoule. Au moins, tu m'as moi. C'est clair, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Le tiramisu éteint ton goût ? Ouais, ouais, nickel. Je me sens déjà mieux. T'as pas l'air si bien, j'aurais dû te descendre un truc pour les maux de ventre. Tout va bien, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Pour que ça descende mieux. Oh là ! Gloria, c'en est trop. Je te ramène un médicament. Il y a du coc au vin aussi. Oh ! Bordel. Gloria ? Ok. Comment tu te sens ? Mieux en fait. Vraiment mieux, ton petit cachet fait des merveilles. Ça, ça me rassure. Tu m'apportes le reste de la boîte ? Juste au cas où. D'accord, je te l'apporte tout de suite. Si elle essaye de se suicider au passe-fond, pas sûre. Je savais que le gâteau était une mauvaise idée. Hein ? T'as dit un truc ? Puzzle Zelda, du visuel donc easy. Je serais plutôt comme toi pour j'ordiner le chat. Oh, cette puanteur ! Gerbant. Alors... Pourquoi il laisse des poubelles s'accumuler comme ça ? Cette porte mène peut-être plus bas. Elle ne va pas s'ouvrir avec une clé. On a une femme à l'envers. Ok. Oh, une clé ! On dirait qu'elle est fusionnée avec le sol. Une vieille victime de sa propre voracité ou d'une mauvaise soin d'autrui. Une femme en caoutchouc et de métal, rigue ou rouille, tôt ou tard, tôt retourne dans la poussière. Burk, des parasites qui font la fête. Quelqu'un a essayé de dessiner les rats mais l'a effacée. Attends, K.O. À jouer à Zelda, j'ai raté ça ? Ouais, je l'ai fait... Twilight Princess... Il y a un petit moment, ouais. Je me sens si engourdie. Le portrait d'une femme âgée, le contour est redé avec le temps. Ça c'est Jacqueline à la natte et ça c'est la gamine qu'on est étranglée. J'ai trait d'une jeune fille fraîchement esquissée dans la pierre. Toilette Princess... Cette musique est si apaisante, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Pourquoi l'arrêter ? Ah ! Elle tremblote, comme terrifiée par quelque chose. Ouais, il y a un monstre maintenant, au secours. Mince ! Je peux peut-être appuyer dessus. Non, je ne peux pas monter dessus pour appuyer dessus. Bah oui, c'est vrai qu'il y a un best-of pour le jeu, qui est vachement bien d'ailleurs. Sur l'obscurité, le dessin brille, on dirait une femme. Hop, la clé ! Merci Madame Silhouette. Allez, essayons cette clé. Hum ? Ah bah oui ! Oui, oui. Alors là, il y a une femme qui tombe. Une femme qui tombe. Une femme qui tombe. Bon, je pense que le plus logique du coup, ce serait de tomber. Ah, c'est... D'accord, ça ne me permet pas de tomber. C'était la porte ! Je pensais que je pouvais jump d'ici. C'était la porte d'ici. Ok. Je peux entrer. Oh ! Ah ! La bob ! Bien le bonjour. Je pensais pas te trouver ici. Un serviteur n'est jamais loin de l'altesse qu'il sert. Il y a trois ans déjà ! Ah ouais, quand même ! Surtout quand il est aussi, son cuisinier a titré. Je peux une altesse, Bob ? Qu'est-ce qu'une petite douceur te ferait plaisir ? J'ai quelques délicieux gâteaux confectionnés spécialement pour toi. Non merci, mais c'est gentil de proposer. Ok. Ce petit bruit de petits pieds, ça me... Ouf ! C'est quoi ce truc ? Et ? Oh ! Salut ! Voix du dehors ! Voix du dehors ! Elle toujours adorée parapluie ! Encore merci ! Voix du sous-sol ! Ça fait plaisir de t'entendre ! Où es-tu ? Elle va... Souvenir... Ça fait mal... La cage... Voix du dehors veut encore clou ? Je... Ça ira, merci. Elle t'aimait bien ? Je t'aime bien aussi, voix du sous-sol. Oh ! Je dois y aller. Je cherche un truc précieux dans les bas-fonds. Oh ! D'accord ! Bonne chance, jolie voix. Qu'elle m'attaque pas dans la lumière mais qu'elle essaye de me bouffer... Hop là ! C'est non ! Ok... Il va y avoir un moyen d'allumer la lumière... Ah oui ! Ah ! Il me bouffe dans la lumière rouge, merde ! D'accord ! Ok... Ah ! Je peux pas passer par là. Ah ok... Next time, maybe. On va me procher de lui. Youhou ! J'habitais déjà ici quand on a fait Zelda ou... J'étais encore en région parisienne ? Je me souviens plus. Ah ! Je peux pas aller par là. J'étais encore à Paname. Ah ouais... Ah ça remonte à Loing ! Mais bon... Allez viens ! Il se brûle ou pas ? Il se brûle ou pas ? Merde ! Reproche ! Certains souvenirs sont plus pénibles que d'autres. Ouais d'accord mais... Oh je... Putain j'ai cru que j'allais réussir à l'Brain ! Il m'a bouffé à travers ! Euh... Au secours ! Viens là à me bouffer là ! Viens là ! Voilà ! Bah... Ah ! Je suis bloquée de... Oh non ! Je me suis bloquée de... Ouais ! À... C'est pour la pêche ? Ah c'est dans la vidéo Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Le best-of de Zelda Sous-titrage ST' 501 Ah oui pour la pêche Oui oui effectivement je me souviens Ça y est je me souviens Ça mord mon cul au bord de l'eau Ça fait un radeau quoi À pas te faire de mal Non non vraiment Je peux lui parler ok Eh oui Trois ans déjà La version pour la pêche date un petit peu plus loin que ça je crois Il y a un cube sur la porte Pourquoi il y a un cube sur la porte Je pense parce qu'on lui a déjà parlé Je comprends pas comment passer l'autre en fait Il va y avoir un moyen d'allumer les lumières Ouais mais comment Chez Merde Il passe par là aussi D'accord Oh Oh j'y suis passé Je suis passé Je suis passé Je suis passé Avec la lumière allumée C'est juste une pièce Avec des dessins d'enfant Merci Merci Ah Je croyais que j'allais rester coincède Merci Oh tout c'est gégé Parce que j'appuyais sur un bouton Qui fait de la lumière Merci C'est trop On se vient trop d'honneur On voit du sous-sol T'es toujours là ? Oui Elle Elle l'a toujours Comment tu t'es retrouvée enfermée ? On voit du sous-sol On voit du sous-sol On dirait l'arrière D'un camion poubelle Je parie qu'elle bouffe Tout ce qu'on lui jette Comment on ouvre ça ? Bon Peut-être que j'ai récupéré De la bouffe Chez mon pote Chez Bob Bob Donne-moi de la bouffe Donne-moi de la bouffe Pour le camion poubelle Rebonjour Rebonjour Gloria C'est quoi ? Je crois que ma glycémie est un peu basse Filme-moi de tes gâteaux Tout de suite Un saint-honoré Un fraisier Un tiramisu peut-être N'importe Le bleu cocta Une part sera pas suffisante Je veux le gâteau entier Dans ce cas Ce sera le fraisier Et une cuillère Pas besoin A la poubelle A la poubelle le gâteau Il y a beaucoup Il y a beaucoup plus de signes Que tout à l'heure C'est un peu plus long Non ? Non ? C'était pas un peu plus long là ? C'était pas un peu plus long là ? C'était pas un peu plus long là ? Mais il y a un changement de dernière minute Sur le menu de ce soir Qu'est-ce qu'il y a Kira ? Jolie voix Eh c'est encore toi ? Ça va ? J'ai cru qu'il t'est arrivé quelque chose Fais attention Oh patate Jolie voix va bien ? Je... Ouais ça va C'est bien Elle est rassurée Fais attention Pitié D'accord Je vais voir Si je peux te trouver Désolée Moi j'ai pas J'ai pas vos rêves obscurs Pardon Pardon Mais je crois en plus Que je le voile Même avec le mec Le renoi A moitié bourré là La loup-boulule Oh tu l'as jamais vu passer Sur TikTok Je pense que tu l'as vu passer Mais tu sais pas C'est verrouillé Ah D'accord Bleu comme le ciel Soyeuse comme la nuit Euh Ouais Je peux pas prendre ça Ah faut peut-être que j'aille Putain de la nuit Allez dégage Merde comment je passe Ah Je vais me faire bouffer le cul Non Pas encore Je peux pas bouger Putain Mais c'est bugué Vas-y Mais bouffe moi pour de vrai Oh c'est très chiant S'il faut que je refasse Il faut que je refasse les phases A chaque fois là Parce que c'est bughead Eh le jeu il dure déjà 5h30 Moi je veux bien Je veux bien faire un effort Essayer de le faire une fois Mais Il faut m'aider là un peu Arrêtez de bugger S'il vous plaît Bah non Pourquoi changer une équipe Qui gagne Alex Se plaindre C'est dans ma nature C'est narmol Moi je suis sur PC Je sais pas si le jeu Est sur d'autres D'autres supports C'est une femme aussi Ah oui c'est vrai Je suis une femme Dégage Oh je vais me faire bouffer Non mais c'est trop grave C'est trop grave Je suis désolée Mais c'est trop grave C'est quoi ces bugs nuls là Bah je sais pas Mais qui me bouffe le cul Pour de vrai Tu me bouffes Ou tu me bouffes pas En fait Bah non mais c'est terrible L'ombre est stat Bah oui Il bouffe lui le cul Pour de vrai Au moins on en parle plus C'est fait Game over Ça reboot et let's go Et pas avec le bout De la langue Chope le dent Là Sac que dedans Je suis pas ta mère J'avais oublié que tu chantais Ça mord mon cul au bord de l'eau Ça fait un radeau quoi Gabriel sur les paroles de Zelda Oh je me souviens pas de ça Je me fais les abdos Bah très bien Musclez-vous monsieur Musclez-vous Tu sais quoi Je vais essayer d'aller de l'autre côté Puisque c'est comme ça Je sais pas comment je fais pour passer Ok Ok Je suis dedans Je suis dedans Je suis dedans Niquez-vous je suis dedans Ok Ils sont tous les deux de l'autre côté Est-ce que ça me laisse une possibilité Je vois pas Ok Ok Par où Par où je peux y aller Ouais Je suis bloqué Non je suis dedans Oh Je Je Incompréhensible Que ça bug comme ça Depuis le début du jeu Les ombres elles vont sur toi Et tu meurs en fait Trop chiant Trop chiant Si tu restes dans la lumière Au lieu de speedrun dans l'ombre Ouais non mais d'accord D'accord Orphéo C'est Oui c'est l'idée On est d'accord On est d'accord que c'est l'idée Sauf que Il y a des bordures Je n'arrive pas à voir où elles sont Du coup Bah j'essaye de tâtonner dans l'ombre Et c'est là où je me fais Semi bouffer le fiac Je suis pas salée ok Je suis pas salée Je suis un peu Je suis un peu Trigade Effectivement Non retourne là J'attendrai le prochain Pardon pardon Allez vous en Allez vous en Ils font tous les deux de ce côté là Bah je vais aller par là en fait Du coup Je vais partir avec lui là Ah c'est au milieu Ouais ils viennent tous les deux par là aussi Ok Faut que je passe par en bas Je peux passer par là Je suis bloqued Je suis pas bloqued Ok c'est bon Je suis pas bloqued Quand est-ce que là Je vais pouvoir passer Sans me faire bouffer Le cuq Non Je ne pense pas T'en vas pas trop loin T'en vas pas trop loin Pitié Don't go Je clique Incroyable Oh incroyable Je peux remonter par là ou pas Non Aïe 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 Je sais pas où est le deuxième Ok il est là-bas Faut que j'attende Que l'autre remonte Je vais pas me faire avoir Dix mille fois en fait Je suis dedans Je suis dedans Ok 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 avec celui là Je peux redescendre Cette fois c'est bon Vous allez voir On va y arriver Je l'aurai la clé Je l'aurai la clé Peut-être faudrait-il essayer De le mettre dans du riz Ouais On va faire ça Ok je vais là Et là elle va m'y emmener Normalement Emmène-moi J'y suis J'ai la clé D'accord maintenant Faut que je remonte Ils viennent pas là Il y a beaucoup trop de lumière Non Je vais remonter par là Je sais pas où il est Ok Je reste là J'attends que ça revienne J'attends qu'il revienne J'attends qu'il revienne Vas-y vas-y Je suis dedans C'est bon Je suis passé Oh Vénible un peu C'est moi Ok Pas sauvegarder Ah oui La cage Elle avait dit La cage Merci pour les applauses Merci Merci Ça va plus le GG ? Bah si Ça devrait normalement Mais qui Qui est là ? On voit du sous-sol Oh tu l'as trouvé ? Comme avoir dit Qu'est-ce que tu fais ici ? Pour être honnête Je pensais te retrouver Mon intuition ici La cage Peut-être que Je peux t'aider à sortir De cet endroit Sortir ? Oui J'ai juste à Elle est dans la cage Pour toujours Libre jamais Non 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 Dis pas ça voyons C'est trop triste Pas triste Elle contente maintenant Parce que je l'y vois Et à nuit On voit du sous-sol Elle juste tête en cage Elle coincée Tu avances Je sais pas J'ai l'impression D'avoir fait Que des mauvais choix Récemment Tu as trouvé cage ? Oui Mais Je vois pas Ce que je peux faire Maintenant Elle sentir chose Dans l'estomac Ouvrir Pitié Euh Ok Tire ça Pitié On dirait que C'est coincé C'est vraiment gros Ça risque De te tuer Si je l'arrache Malheureusement Non Euh Non Oh Oh les tripous Tu as réussi Ami Ok Allez hop là On a retrouvé l'intuition Je pense C'est bizarre Je me sens sereine C'est C'est bien Coucou Derpy Comment va ? Tu pars maintenant Non Il faut que je t'aide d'abord Pour aider Tu l'oublies Quoi ? Pourquoi je t'oublierai ? Tu oublies dans la mémoire Tu libères dans ta tête Elle libre de sa cage Tu sous-sol Moi appelle Tête en cage Tête En cage On tente On tente On tente T'avoir connue J'ai la bolo Qui m'y jette Sur le poêle à bois Pour demain J'ai faim J'ai faim J'ai faim moi Toc toc Oh Bob C'est quoi le gâteau aujourd'hui ? Petite curieuse Je prépare une forêt noire Avec double crème Pour notre gourmande de princesse Mais avant ça C'est un joli petit sac C'est pour moi A ton avis ? C'est écrit quartier Ne me dis pas que Cadeau de la maison Oh waouh C'est splendide Une princesse se doit D'arborer un collier en or On ne m'avait jamais Offert ce bijou C'est Je me sens comme une petite fille Tu l'as bien mérité Merci Bob Merci mille fois Oh c'est Une clochette Sur le collier Ça doit être une erreur Il y a une clochette dessus Original n'est-ce pas ? Je ne peux pas porter un collier Avec une clochette Je ne suis pas un animal C'est la clochette Qui rend cette pièce Si précieuse C'est un magnifique collier Le maître est très généreux Mais Bob Tu te souviens Quand tu me parlais De ton rêve A propos de l'espoir Tant que je respire Il y a de l'espoir C'est tes propres mots L'espoir signifie respirer Et respirer signifie le mouvement Chaque fois que tu te déplaceras La clochette sonnera Et tu sauras que C'est le son de l'espoir Approche Le son de l'espoir tu dis ? C'est ça En or massif Grise grise ? Est-ce que t'es là ? Faut que tu m'aides Salut Comment va la vie ? Eh bien Je crois avoir trouvé ce dont tu parlais Tout au fond C'est une très bonne nouvelle Comment te sens-tu à présent ? Je sais pas trop Tu m'as dit que ça irait mieux Mais je suis comme naufragée Dans un océan de merde Très belle image Et mon rideau coule Petit à petit Gloria Tu voulais que je trouve une boussole Mais c'est une bouée de sauvetage Dont j'ai besoin L'intuition Ça fonctionne de façon inattendue Donne-toi plus de temps Fais-toi confiance Du temps J'en ai beaucoup trop Ou plus assez Et je ne crois Je crois que Ce que je vois C'est un peu ça le problème Ferme les yeux Encore ce délire ? Ok Je suis détendue Et maintenant Ne force pas les choses Laisse ton intuition De guider Ok Continue Il y en a pas d'autres derrière Ah d'accord J'aime bien quand j'arrive à piffer des trucs Ok Attends C'est pas ça Visiblement Visiblement C'est pas ça Et qu'est-ce que j'ai ? Ah d'accord Waouh Cet endroit Il change J'avoue J'ai faim aussi là C'est toi qui change Gloria Ce que tu vois C'est ton espoir Et ton intuition en action Ça est très encourageant Mais reste sur tes gardes J'ai aucune idée De ce qui t'attend en dessous Oh C'est quoi ? C'est quoi ? Je pense que je suis prête à jouer Super génial Les gamines Gloria Gloria Que s'est-il passé ? Elle va sauter Gloria Très bien Des bisous En vrai je pense pas que je vais le finir ce soir Je pense qu'au diable Castlevania Mais je pense qu'on le finira demain Où est-elle pu passer ? Gamine t'es où ? Burke De la vermine Tu viens chaparder les miettes de mon dessert sans doute Quoi ? Bah t'es qui toi encore ? Et ça parle en plus à moi la princesse C'est interdit dans l'enceinte de ce château Elle a un mini bob dans les bras Château ? Peu importe Où est la petite ? Burke Mais qu'est-ce que vaut cette vermine ? La petite fille Dis-moi où est-ce qu'elle est ? Bah ouais mais faut que je le finisse chez le tir Mais là je vais pas tenir 6h sur le jeu Va-t'en avant que j'appelle mes protecteurs Non Je ne déserterai pas Tu viens de dire dessert ? Une princesse a toujours de la place pour le dessert Oh merde Eh bah les pâtes vermines Et tu feras moins la fière Après avoir vu ma recette de trip maison Ok 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 Des bisous Vara du coup pardon D'accord J'ai raté A moins qu'on part du principe que le jeu est trop perché Et fin Youtube Bon c'est dommage Après avoir passé 4 heures dessus Merde Il est vrai le petit chou dans la boule Arrête ça sur le champ Quel manque de goût ne vois-tu pas que c'est notre destinée ? Et tant de temps à mariner dans le boudoir Jusqu'à devenir ce dont nous avons toujours rêvé La plus somptueuse monarque que tout le monde n'ait jamais connue Oh la Oh la vache Speedrun Speedrun la bouffe Agneon pourquoi ? C'était la recette de notre succès Gloria Et t'en as fait de la bouille Eh gamine T'es en vie Euh Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu m'apprends à m'étirer Gloglo Pour quand je serai grande Je t'apprendrai tout ce que tu voudras petite Je sais pas ce qu'on fait les gars en vrai Est-ce qu'on arrête ici ? On finit demain ? Il est déjà 23h20 Bah je sais pas Attendez Attends tu sais quoi ? Laissez moi juste une seconde Je regarde sur internet Non non bah attends je regarde sur internet Euh Des carnations Y'a bien euh Y'a bien une vidéo Le jeu dure entre 5 et 6h Ouais Ah ouais du coup là on est à 4h de jeu Je suis pas sûre d'autant qu'il y ait le jeu de soi Enfin Youtube est zou Mais non En vrai je suis intriguée J'aimerais bien savoir S'il y a une réelle explication à tout ça quoi Ça m'intrigue Là euh J'avoue que je commence à avoir le neurone qui fume un peu quoi Euh Attends En vrai je trouve le jeu mieux que Dragon Quest 7 Ah ça me fume Alors attends tu sais quoi Je vais aller direct Sur une vidéo Y'a un mec qui l'a fait En 4h11 Spoil Bah c'est pas moi Alors attends Ok Ça on a fait Ça on a fait Bref On est à un peu plus de la moitié du jeu en vrai Ah non on va pas regarder une vidéo Non non je pense qu'on va le finir demain On est un petit peu plus de la moitié du jeu là Regardez en gros Euh Lui il a fait le jeu en entier En 4h OMG Là on est là On vient de passer ça On est un petit peu plus de la moitié quoi Donc je pense que Je pense qu'on va le finir demain En vrai c'est pas grave Si on finit pas trop tard On ira faire ne serait-ce qu'une heure de Castlevania Mais là Ouais je vous avoue que Je commence à avoir du mal à tanker le jeu En vrai Ouais ouais on finira demain On finira demain Je regarde juste si ça va bien safe Bah le jeu Le jeu il est sympa Effectivement Euh Je ne comprends pas tout Mais je le trouve intéressant quand même Je suis intriguée J'ai envie de savoir ce qui se passe Mais je vous avoue que Faut suivre l'histoire Parce que tu lâches deux secondes Et tu ne comprends plus rien Du coup c'est compliqué De le faire en une seule soirée Donc ouais ouais Des bisous Des bisous à demain Donc ouais ouais Bah je pense que A titre exceptionnel On va renier un peu Castlevania On le finira Je pense que demain En une heure et demie Deux heures C'est ok Et puis voilà Sous-titres par Jérémy Diaz